bonjour ça fait longtemps comment allez vous pour cette petite matinale de ici japon corp comme d'habitude je suis accompagné enfin je suis accompagné c'est pas moi qui fais la hausse d'habitude mais comme d'habitude il y a de l'autre côté là voilà il y a théo yo c'est présent comment ça va théo ça va et toi ça va très bien et toi timothée bonjour timothée n'a pas d'âme aujourd'hui vous voyez dans son regard qu'il n'a pas d'expression c'est logique et pour une fois nous avons malo bonjour à tous souvent mais c'est vraiment un plaisir de te voir ça fait longtemps et ça me fait plaisir aussi parce que la dernière fois que je suis venu c'était il ya il ya vraiment longtemps je crois au moins un mois tu étais en france plus j'étais avec te vrai effectivement donc ça fait ouf mais comme tu n'es pas là oui tu n'es pas là un petit peu la la récréation musicale il est où d'ailleurs il est où il est en france je sais pas non si c'est pas vrai mais non on est obligé on a depuis qu'on s'est fait avoir deux beurre-tons sur le plateau alors beurre-tons bon attendrui de bezadash c'est un vrai c'est un normand mais je peux pas très seul non c'est un vrai il est toujours là bezadash c'est vrai oui il y en a plusieurs tu régales alors il ya beaucoup il ya beaucoup l'ouest là sur ce plateau ouais 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 je se laisse toi deuxième fois le bon ballon non ce n'est pas la deuxième fois non plus que la troisième quatrième peut-être oui quatrième qu'il est sur ce plateau d'accord tu m'as fait quatre c'est la quatrième que tu as là ouais ok d'accord personne ne comprend rien tu m'as fait quatre dis moi théo qu'est ce que tu as fait de ton week-end qu'est ce que donne moi ton actualité l'actu du week-end l'actu théo bon l'actu du week-end petit générique moi tu as joué à fortnite fortnite voilà fortnite avec eva c'est vrai que c'est vrai qu'il pleuvait ce week-end donc ouais ouais c'était un temps à geek et j'ai envie de dire bon on a formé le passe on va partir sur des choses un petit peu mieux justement parce que ce week-end mais qu'est ce qui est sorti vendredi mais oui toi je sais ce que tu as fait moi les gars j'étais en non il pleut ce week-end oh fait chier au parc que le dengue en vrai non pas que quand même je j'ai pris des responsabilités de type laver la maison tu t'es nourri aussi il faut bien bah on m'a forcée à me nourrir on va forcée à sortir le sommeil le sommeil j'ai décidé de partir sur un rythme de sommeil de type normal de type 7 heures voilà je suis dit non je vais pas je vais pas faire de folie voilà je non je suis resté normal je j'ai quand même pas mal joué je suis quand même content j'ai trouvé ce j'ai trouvé j'ai pas fini je trouve actuellement j'ai quatre jours de jeu quark combien d'heures à peu près du coup 24 ah oui 24 heures de 24 c'est vrai qu'on m'a dit j'ai fait ouais non je sur cas sur cas sur quatre jours ouais j'ai 24 était à 18 heures il ya c'était lundi oui oui donc ça va bas du coup jouer oui j'ai que jouer 8 heures quand même en semaine c'est pas rien 6 heures c'est négligeable en fait 24 18 oui oui tu vois parce qu'en fait 18 plus 6 mais du coup du coup le DLC il est cool le DLC il est pas cool il est incroyable il est vaste il est incroyable d'ailleurs c'est le jeu qui était limite plus grand que le jeu normal non non quand même pas mais c'est le DLC le mieux noté ever sur métacritic tout DLC confondu de n'importe quel jeu pour moi enfin la fin de on t'en parle et tout j'ai vraiment l'impression que c'est plus un nouveau jeu que oui 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 qu'un juste un DLC en fait oui non non c'est clairement c'est quasiment un ending 2 ou 1.5 si on veut dire oui non c'est trop trop bien il y a toutes les zones sont incroyables la verticalité du jeu est folle ça fait longtemps que je te le dis mais j'ai vraiment envie de l'essayer quoi non mais faut faut pas l'essayer j'ai l'impression que si je rentre dans un gouffre ou si je me mets à jouer à ce jeu c'est bah en fait ça dépend si t'es comme moi ou si t'es un joueur classique c'est un joueur classique bah tu vas faire le jeu en 40 heures tu vas le finir moi je suis un joueur contemplatif qui s'arrête à chaque brin d'herbe et qui regarde oui bah du coup tu vas avoir 150 heures oui voilà moi j'ai quand on dit le jeu je l'ai je l'ai 100% j'ai fait tous les tous les succès et tout j'avais 200 heures de jeu dessus d'accord mais après j'ai refait le jeu quatre fois tu vois incroyable mais bon les quatre fois c'est à dire que en gros tu as ce qu'on appelle le new game plus c'est quand tu gardes les objets quand tu finis le jeu tu gardes tous tes objets et ton niveau et juste les mobs sont plus forts ok ont plus de vie et font plus mal et bah j'ai fait ça mais trois fois et en fait j'ai rusher les boss qu'il faut tu vois parce que j'étais tellement fort que j'ai juste fait pon 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 oui 150 pour être plus précis même donc ok ok et non le DLC c'est trop bien c'est trop trop bien les musiques les boss la difficulté ça va alors je me suis fait péter le cube pendant six heures sur un boss je ne spoilerai pas sur 24 heures tu avais passé six heures sur un boss oui oui si je spoil pas juste chevaleresse ce rapportement j'ai appris qu'on disait comme ça au féminin chevaleresse double épée je dirais un plus six heures j'ai passé et le fameux m non le la fameuse r m j'ai pas vu alors là c'est des énigmes c'est dérivé à c'est le nom du boss le r ouais ouais le r word les gars on peut pas le dire et non mais ce mère j'ai pas vu encore mais comment on dit je sais que j'ai un j'ai un pote qui a qui a fait un boss il m'a fait il m'a bah ouais si c'est un pote vas-y c'est bon c'est le c'est le pote d'eva et qui on est devenu pote ensemble et maintenant c'est voilà tu t'as propris mes amis on se parle parce qu'en fait il s'est un grand fan de des from des des jeux from software donc on s'entend bien sûr grâce à ta oui tu me l'as présenté oui et donc il était ouais je me suis fait exploser par ce boss c'était horrible j'ai dû j'ai six tries j'ai réussi à le battre par contre lui le boss où j'ai passé six heures lui l'a réussi sans grand grand c'est un peu ça les jeux offrant tout le monde je connais que c'est kiro et un peu dark souls mais mais un peu ça j'ai l'impression c'est qu'ils ont des joueurs de la chance de je sais pas il y a des facteurs qui fait que mais du coup j'ai trop hâte j'ai trop hâte de continuer là je sais que quand je vais rentrer bon je fais un petit et du coup du coup tu as quoi ta copine ça va le fait que tu avais passé 18 heures ma copine je n'ai plus de copine j'ai plus personne quand je rentre chez moi il n'y a que l'autre terre je ne l'ignore tu sais qu'elle te parle il n'y a que le royaume des ombres je ne connais rien d'autre c'est une ombre elle aussi du coup mon but mon but est de et de rencontrer michaela voilà mais ça va en tout cas c'est bien que tu es une copine assez compréhensif pour bah oui elle joue elle joue aussi moi ça va aussi mais je sais qu'il y a des gens c'est compliqué quoi ouais de geeker comme ça très bien et toi mon petit malo qu'est ce que tu as fait de ton week-end et bien écouté pendant que timothée nous raconter ce week-end je me suis dit mais c'est vrai ça qu'est ce que j'ai fait ce week-end parce que du coup j'ai pas du tout préparé ma réponse et bien il se trouve que samedi j'ai fait du montage tout simplement samedi c'est la journée où je profite en fait le week-end c'est un peu le moment où je profite pour attraper le travail sur mes vidéos donc samedi en ce moment c'est la journée des montages pourquoi le samedi parce que j'en ai eu marre de tourner mes vidéos le week-end parce qu'il y a trop de monde dans tokyo souvent je pars pour faire tester des restaurants et donc si je le fais le week-end c'est tout le temps je teste des restaurants qui sont réputés donc souvent c'est une heure de queue par là mais tu peux pas réserver un petit coup de bigot là non il y a très peu de restaurants qui sont sur réservation au japon et en fait je dis très peu mais c'est faux il y en a beaucoup il y a des cafés surtout les cafés à thème oui café et tout ce qui est restaurant de luxe restaurant gastronomique et il y en a beaucoup on se rend pas compte mais tout ça c'est sur réservation le problème c'est que dès qu'un restaurant est sur réservation au japon c'est booker deux à trois mois à l'avent donc c'est très compliqué j'ai pas pu faire encore de vidéos sur des restaurants spécifiques dont je que j'ai en tête et qui sont très réputés notamment je pense au restaurant au sommet de la tokyo sky tree ah oui vraiment sympa sauf qu'il est booker six mois à l'avent donc déjà mangé oui alors c'est comment les entreprises j'imagine que quand tu as des contacts quand tu travailles d'effectivement d'entreprise c'est peut-être plus facile je pense que c'est mon ancien patron pendant une partie de golf c'est un restaurant comment bah franchement c'est de la gastronomie c'est de la c'est un français en fait c'est une cuisine française alors tu as plusieurs restaurants je crois c'est très bon tu ressortes à faim quand même ah oui d'accord c'est un gastro effectivement mais je crois qu'il y a une version tepaniaki donc cuisine japonaise etc mais il ya la cuisine française le reste principal c'est de la cuisine française gastro c'est une bonne question sachant que du coup c'est ça que j'ai fait samedi c'était du montage je prends de moins en moins de temps à faire mes montages et ça c'est cool et c'est c'était mon objectif de réduire un peu les temps de montage et en vrai ça me prend huit heures on va dire de monter une vidéo donc une journée une journée de travail en vrai ça dépend quand même vachement des vidéos et ben de moins en moins parce que mes vidéos enfin non c'est vrai que quand je voyage c'est plus ça peut être plus long ça dépend des raisons ça dépend des vidéos ah ouais mais en moyenne on va dire c'est clair et j'essaye de le faire en une journée donc des fois c'est toi c'est sur deux vidéos c'est sur deux journées que je le fais mais on va dire oui le montage c'est une journée mais donc je disais j'essaye de ne pas tourner les vidéos le week-end parce qu'il ya trop de monde donc ce que je fais c'est que comme je travaille que quatre jours ici japon je me libère toujours une journée dans la semaine et c'est la journée où je pars tourner un tourner par exemple demain je viens pas à la boîte comment c'est la journée où je pars tourner donc samedi j'ai fait du montage ouais et dimanche journée repos donc donc qu'est ce que j'ai fait comme ça comme ça toute la journée le lit c'est dodo quoi non bah c'est la journée où tu vois je fais un petit peu lessive etc qu'est ce que je suis allé manger souvent c'est ramène je parie ouais c'est ça que je suis en train d'essayer de me souvenir je crois que je suis allé manger des ramens ouais moi je crois que je suis sûr j'ai testé un nouveau j'ai testé un nouveau truc en plus alors c'est une chaîne de ramen que j'aime bien j'ai oublié le nom comme ça ça me ça m'énerve de pas avoir le nom mais ils font des ramens avec beaucoup de choux et de légumes à l'intérieur c'est une une sorte de ramène en mode chinois c'est vraiment les champons de niveau légumes et tout ça champion de spécialité de nagasaki c'est pas pareil mais c'est délicieux et ils ont une variante au lieu d'avoir des nouilles classiques c'est des nouilles au konjac c'est le fameux konjac c'est le truc interdit en europe ah ouais alors c'est pas interdit en europe il ya seulement un truc qui est interdit en europe c'est la gelée de konjac mais sinon il y en a du konjac en europe j'étais persuadé que non non pas du tout donc du konjac on en trouve en europe en france mais donc c'est là c'est des nouilles konjac c'est un légume japonais du coup qui est un peu une genre de gelée mais c'est sûr tu l'as déjà vu c'est sûr tu en as déjà mangé c'est un des genres de blocs c'est les genres de blocs gris noir un peu comme ça avec des petits points noirs dessus ouais t'en as en version bloc spécialité de la préfecture de gumba ouais alors là peut-être t'envoyer la photo ça me dirait un truc bah comme ça j'avoue je l'ai pas mais du coup ils en font de la gelée ils en font sous plusieurs formes et ils en font sous forme de nouilles et c'est la spécialité de surtout être extrêmement faible en calories et en gros c'est un peu l'alternative healthy entre guillemets oui ça y est voilà ok ok d'accord donc j'étais curieux il y en a beaucoup au japon ça moi j'aime bien moi j'aime bien j'ai jamais goûté alors faut en jouer si c'est sûr que tu en as goûté ça a pas spécialement goût ça a pas spécialement goût en fait c'est l'assaisonnement surtout qui joue c'est plus une texture et le fait que ce soit dans le bol de ramen bah du coup c'était vachement bon il y en a dans les hoden il y en a dans les en salade du coup des formations professionnelles quand tu manges ton ramen oui imagine que tu parles tout seul en fait ouais c'est ça même quand je suis pas en vidéo je décris le mec contre le mur alors là je vais commencer à goûter alors là je vous montre le bouillon il est un petit peu clair etc c'est un bouillon chiot dans ce bol de ramen il faut le savoir le mec à côté il regarde hum ah ouais il fait sa vidéo ah oui non il filme pas il adore déguster et j'ai mangé ça dans un mall donc dans un food court et c'est un mall qui est par contre chez moi et ça c'est un truc que j'adore au japon les food court j'allais dire moi je trouve ça trop bien beaucoup les food court oui quoi les food court ah j'aime bien j'aime bien le je sais pas il n'y a pas trop il n'y a pas trop l'ambiance le fait qu'en fait si tu vas plusieurs chacun peut choisir son repas et on se rejoint sur la table chaque fois que j'y vais avec ma belle famille c'est toujours comme ça que ça se passe voilà on prenne généralement des tchampons ouais et moi je prends pas des tchampons et voilà petite explication pour ceux qui savent pas le food court c'est un étage souvent dans un centre commercial où il n'y a que des restaurants tout ça et donc il y a plein de tables au milieu voilà voilà et plein de restaurants tout autour et généralement c'est des restaurants genre c'est des enfin on dit restaurant mais c'est des comptoirs c'est des chaînes ouais 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 c'est des chaînes c'est des chaînes assez connues et tout généralement c'est souvent plus des chaînes c'est beaucoup de nourriture japonaise mais il y a aussi un peu de nourriture il y a des mcdo parfois il y a des fast-food il y a de la nourriture indienne il y a bon en vrai c'est assez varié on va dire qu'il y en direct en général il y a une douzaine de restaurants et l'avantage le gros avantage c'est quand les gens viennent en famille souvent le week-end c'est ça il y a plein de famille chacun prend ce qu'il veut on se rejoint une table et on mange ensemble et moi c'est mon petit kiff le week-end des fois je vais là après tu rapportes ton plateau ouais à l'endroit où tu en gros encore vous quand vous allez commander en fait on vous donne un petit un petit beeper en fait il y a ça en france c'est pareil il y a un petit beeper et ça existe en france oui oui ça existe dans certains endroits en france genre les kebabs et là on nous dit ça se démocratise en europe c'est vrai que ça se démocratise en europe la dernière fois que je parlais à un maire elle me disait qu'elle en avait pas mal aussi ça arrive tranquillement en france c'est très sympa c'est convivial j'aime beaucoup ouais et donc voilà c'était mon week-end c'est un très bon week-end c'est un très bon week-end pas mal tranquille et toi alors et toi ouais moi qu'est ce que t'as fait toi vous voulez savoir moi aussi bah ouais bien sûr écoutez il pleuvait je vais pas être très original j'en ai profité pour jouer à la console avec mon fils on a passé le week-end à jouer enfin surtout moi parce que c'est un peu difficile pour lui mais lui dis mention 3 ça date un peu 2019 quand même mais en fait il est sorti l'année non bon bref il est sorti l'année de sa naissance c'est marrant du coup on y jouait il y a t'es à fond dedans c'était trop bien c'est trop bien lui dis mention 3 si vous avez jamais ça va il n'a pas eu peur il n'a pas eu peur il adore il y a des fantômes mais tout c'est marrant tu vois c'est rigolo quoi après on va passer sur resident evil 8 village et puis ah alors là tu m'en vais un petit alt l'aust aussi on sait jamais oh non mais c'est très bien de toute façon tout ce qui est mario tout ça c'est vraiment à son âge il adore ça zelda tu lui tu le feras goûter quand j'ai il a un peu joué vite fait zelda mais pour l'instant il accroche pas plus que ça ouais faut attendre peut-être bah j'aimerais bien qu'il commence à lire les textes parce qu'il arrive il sait lire mais il passe les textes ah ouais oh non ça va être un joueur ça va être benoît il va il va il va il va je vais l'éduquer il va skipper les textes non oh non et je vais je vais aller choper aussi luigi's mansion 2 qui va sortir dans deux jours ah il est pas sorti encore ah je croyais qu'il était sorti donc je vais aller le choper avec ma petite figurine cadeau que je vais avoir ah il ya un truc de réservation ouais donc je suis content voilà nice et ben week-end classique j'ai envie de dire week-end classique père de père de famille qui joue à la console avec son fils rien d'incroyable mais voilà du coup on va passer à la chronique de théo qui nous a préparé une chronique incroyable sur l'histoire des samouraïs il va nous expliquer tout depuis surtout et des shinobi tu l'as dit oui t'as rencontré d'ailleurs t'as fait bah on va le passer maintenant je l'ai monté la petite vidéo là où t'interviews un shinobi le dernier le dernier du japon et puis la semaine prochaine tu nous prépares une chronique sur les châteaux japonais oui bien sûr l'architecture et le prochain t'en construis un carrément tant qu'à faire encore mieux maintenant on va passer à la petite chronique de notre ami timothée moi oui non 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 je pense plutôt qu'on va passer à ma chronique il ya une raison pour cela je ne veux pas m'imposer alors alors mais c'est une raison technique et c'est moi qui donne les ordres ah pardon waouh j'ai une contrainte technique qui fait que il faut qu'on fasse ma chronique en premier vous allez comprendre ah bon bah je te fais confiance si tu nous joues un mauvais tour non moi je crois je crois avoir compris ce qui se passe bon bah c'est parti je vais donner un petit peu de contexte pour les gens qui sont dans le chat il y y'a de ça quelques semaines je pense un mois un mois et demi on avait fait un live qui avait bien plu et qui nous nous avait bien plus on s'était bien marré moi et c'était très cool le principe c'était qu'on avait pris un top 10 des produits du konbini d'accord en particulier c'était les konbini c'était okashi konbini on sait on sait tout ce que c'est c'est des petites supérettes japonaises okashi okashi c'était okashi on avait fait le top 10 des confiseries dans les konbini c'était donc chocolat gâteau etc on a fait une dégustation il y avait du salé aussi il y avait donc pour vous expliquer un petit peu là là le screenshot est divisé en trois parties gauche centre et droite c'est tout simplement le 7-eleven family mart et l'osonne il y a des listes pour tous les konbini et chaque catégorie vous voyez tout en haut c'est des bento les plates au repas les onigiri en dessous on a les produits chauds tu peux passer à la page suivante moi je reste quand même on a les produits surgelés les cup noodles des ramens en dessous les okashi donc c'est ça qu'on avait resté la dernière fois les fameux les suites ça c'est les suites les suites en gros les desserts les choses ouais mais c'était c'est ça faisait partie de cette cédence salle c'était là dedans un ok ok et si tu nous tournes encore la page on a le top pour les sandwichs et ensuite le top pour les glaces et aujourd'hui je nous ai pris le top 10 des meilleures glaces de 7-eleven parce que c'est l'été parce qu'il fait chaud et je me suis dit que à quoi de mieux que de manger les glaces puis en plus on n'a pas mangé donc c'est parfait on va commencer par le dessert bah oui exactement et c'est pour ça qu'il fallait que je fasse la chronique d'abord parce que non mais tu as raison je non là je vois ok je vois tout ce qui peut y avoir juste là la glacière je suis allé dans le combini et je suis allé acheter toutes les glaces alors déjà je peux vous montrer un petit peu le top 10 est ce que tu as pris des sorties que spécifique du 7-eleven attends en fait eva non ne montre pas le top 10 parce que je veux pas qu'il se spoil ah oui en fait je voulais je voulais je voulais en parler au chat mais on montrera plus tard on peut montrer juste les photos dans le combini je vous ai pris une ou deux photos pour vous montrer un petit peu voilà je suis allé cet après midi prendre des photos donc souvent dans les combini à deux rayons glace il y en a un qui est sous forme de frigidaire comme ça et ça en général c'est les gros packs donc tu as les glaces là où tu as les smoothies aussi de temps en temps tu as les tu vois il y a des fruits surgelés il y a aussi attend ouais désolé de te couper non il y a aussi vous voyez en bas à gauche des boissons congelés oui exactement pour l'été il ya du thé vert des choses comme ça qui sont congelés pour l'été parce qu'il fait tellement chaud que tu la prends et tu l'emportes je sais pas si tu veux alors il ya aussi les cas là qu'on peut voir les cafés les trucs comme ça ouais après tu remets dans la machine et puis tu peux te faire couler oui c'est vrai c'est ça c'est un cup avec des glaçons à l'intérieur tu l'achètes et tu vas faire un café à la machine et il est smoothie très bon et si tu mets nous met la photo suivante c'est le fameux rayon glace ah ça c'est le saint gras c'est le saint le sale été au japon c'est un impératif c'est incontournable j'ai envie de dire les glaces ça devient un réflexe bah oui il fait tellement chaud et il ya tellement de bonnes glaces et moi je me suis dit quel est le top 10 des meilleures glaces des konbini et ce qu'il faut savoir je vous ai montré tout à l'heure le site le site est en japonais mais pourquoi parce que c'est le classement officiel full japonais fait par les japonais pour les japonais là c'est pas un classement subjectif de je donne mon avis ou quoi c'est en termes de vente qu'est ce qui se vend le plus qu'est ce qui est le numéro 1 des ventes le numéro 2 le numéro 3 etc en fonction des saisons parce que le site où je chope mes sources se mettent à jour toutes les saisons donc ça qui est intéressant et ça change de saison à saison donc par contre le problème c'est comme l'été vient de commencer on n'a pas forcément les chiffres pour cet été là les chiffres les plus récents que j'ai vu c'était hiver pour cet hiver ah c'était pas je me suis dit des glaces en hiver les chiffres vont pas être bons ils vont être biaisés en tout cas ils vont être biaisés pas les mêmes glaces l'hiver que l'été c'est vrai donc je suis remonté à l'été dernier et j'ai pris le classement le top 10 des ventes au 7-eleven au japon pour l'été 2023 d'accord et je les ai acheté là et on va les déguster une par une d'ailleurs avant de commencer j'ai une question pour vous comment qu'est ce que vous pensez en règle générale des glaces au japon ce que vous êtes c'est sympa moi j'aime bien il y a rien qui vous manque en france les les parce que j'adore les graisses au japon attention j'adore ça mais quand je suis revenu en france on fait des bons trucs en france genre quoi les magnums les machins t'as pas j'aime pas trop les magnums mais non mais tu sers à rien moi je préfère les cornets tu vois vous avez vu que depuis qu'il est qu'il est host il tacle plus la confiance il ya plus de variété en tout cas mais j'adore les glaces au japon moi je tiens à dire que je ne suis pas quelqu'un qui mange des glaces en règle générale en france jamais ça m'a jamais intéressé par contre je suis arrivé au japon et j'ai commencé à aimer les glaces parce que les glaces japonaises je sais pas c'est tu testes un truc c'est bon il y en a un autre côté envie de tester ça donne plus envie et moi je j'aime bien l'avoir moi j'ai mes j'ai mes deux j'ai mes deux trucs confort on va voir s'ils sont dedans je sais qu'il ya un c'est sûr il est dedans ouais l'autre ça m'étonnerait je sais même pas si on peut l'acheter au combiner t'as pas répondu ma question est ce que tu as pris que des produits genre 100% 7-eleven ou non ah oui non vu que c'est la liste mais c'est vraiment la liste des plus vendus j'ai rien dit donc là c'est une liste la plus neutre qu'on peut avoir parce que c'est vraiment les chiffres de vente ok ça qui est intéressant et par dans cette liste je sais plus exactement combien mais il y en a presque plus de plus de la moitié que j'ai jamais goûté moi personnellement et que je me doutais pas que c'était dans la liste donc c'est d'autant plus moi je propose qu'on commence allez je propose qu'on commence qu'est ce qu'il a le bon théo là il a chaud il rigole on ferme les yeux il faut que je me rappelle lequel était numéro 10 etc on va commencer tout en haut du classement par la numéro 10 ah oui je sais que je sais je sais laquelle c'est parce que maintenant va falloir la diviser entre nous on va croquer tu vois oui tu vas pas tu vas pas tout manger c'était une chacun moi ah bah non j'allais pas acheter 40 glace sinon voilà le sac est petit pour le top 10 non 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 une chacun une par top et en numéro 10 nous avons la glace qui nous vient de glyco la marque glyco sur raisin et c'est les boules de raisin et ça je suis content qu'on commence par ça parce que c'est un truc qu'on n'a pas en France Léo il adore ça c'est vrai Léo il a dit celles-là elles sont bangers c'est pas celle à la citron mangue qu'il aime bien lui non justement c'est le raisin il y avait mangue il y avait pas machin il a dit faut que tu goûtes raisin voilà alors il a plus tendance à aller vers le citron et le nerf pareil il y avait mangue un petit peu c'est une boule de raisin oui non mais vraiment tu as l'impression que c'est un raisin quand tu croques il y a une double texture l'extérieur est croquant l'intérieur est presque liquide donc ils ont voulu reproduire un raisin mais sous forme de glace il n'y a rien de naturel là dedans c'est 100% le goût le plus chimique que vous allez manger mais c'est original moi j'ai testé ça la première fois que je suis arrivé au Japon je trouvais ça marrant après de là à dire que c'est délicieux je sais pas Léo ne jure que par ça donc allons vous avez tout goûté ça moi j'ai pas goûté celui-là moi j'ai goûté c'est la version mangue ok donc deux qui ont goûté deux qui n'ont pas goûté moi mon souci c'est que je peux pas croquer dans la glace donc moi je suis c'est un suceur c'est une information moi je suis je suis c'est un suceur comment on fait est-ce que je montre au chat d'abord un peu à quoi ça ressemble bah vas-y voilà c'est bien c'est qu'on va pas on va pouvoir en prendre une chèque c'est la boule vraiment c'est la petite tiens je te passe le paquet donne moi te passe les boules voilà moi je suis je veux pas dire cette phrase Timothée stop the blague Timothée il les suce lui donc mais dites moi dans le chat je suis pas le seul à pas pouvoir croquer les glaces comme ça non non moi je suis un peu pareil mais en vrai ça dépend des jours on va dire on nous rejoint après bah les gars je vous propose qu'on commence c'est parti humm c'est froid oui c'est froid et terminé quoi ? non mais il l'a gobé faut le déguster mais je l'ai dégusté faut croquer mais c'est extrêmement mais j'ai croqué dedans alors ? c'est extrêmement bon c'est pas mal ouais j'adore on a deux convaincus déjà pas mal ouais c'est froid oui c'est une ouais ouais mais tu m'étonnes c'est très froid c'est vraiment très très bon avant que ça fonde remets moi ça dedans parce que je trouve que ça va ah elle arrive ah elle arrive c'est un goût qu'on a pas en France c'est le goût de raisin artificiel ouais en fait qu'ils ont beaucoup au Japon c'est moi c'est vraiment je peux pas et voilà c'est un goût soit on aime soit on déteste pour moi je le je vais raconter mon expérience en fait c'est raconte-nous ta vie vas-y la première fois que j'ai j'adore le jus de raisin en France j'adore ça ouais et le truc c'est que j'ai voulu goûter du jus de raisin ici et la toute première fois que je suis venu machin boum boum et là j'ai pris du jus de raisin ou du vin un peu dégueulasse ah la bonne vignasse dégueulasse et en fait leur jus de raisin ça a un goût de vin mais pas alcoolisé oui vraiment t'as un arrière-goût un peu artificiel machin avec un et j'ai vraiment je goûte c'est un jus de vin non mais oui je suis d'accord avec ça c'est vraiment les petites différences qu'il y a entre les pieds à ce niveau là et du coup bah ça c'est à peu près le même goût mais il est un peu plus soft ça si tu prends la boisson que t'as juste à côté toi oui que Théo s'est trompé dans la boisson de Timothéo ça c'est surtout rouge il est à prix ça c'est ça c'est le le raisin raisin vert oui et celui-là ça va encore ok mais moi je trouve que ça a exactement le même goût que ça l'eau au raisin c'est vrai un petit peu mais moi j'aime bien donc moi je suis villageoise frière mais c'est un peu ça mais moi je suis biaisé parce que j'aime bien ce goût ça me dérange pas que ce soit complètement artificiel j'aime bien ce faux goût de raisin j'aime bien ce goût aussi et ce que je vous propose c'est qu'on mette une note sur 10 parce que on a un tableau si vous l'avez pas remarqué j'ai fait un petit top 10 il y a 6, 6, 8, 9, 10 oui je sais c'est fait exprès c'est parce que vous verrez tout à l'heure mais les 6ème sont ex aequo ah ok donc numéro 10 on lui donne une note et à la fin comme ça on voit si on est raccord avec les ventes c'est ça surtout non non chacun sa note là tu vois il y a la place pour mettre chacun sa note et je peux vous le dire déjà mais en plus de ce top 10 j'ai mon petit bonus j'ai acheté une petite glace en plus qui n'était pas dans le top mais qui me fait plaisir incroyable et donc à la fin on pourra comparer parce que je sais pas si vous vous souvenez mais la dernière fois ce qu'on avait préféré c'était pas dans le top 10 oui ah oui tout ce qu'on avait aimé c'était pas dedans le top 10 c'était l'appartement non le top 10 éclaté au sol bah bien sûr moi j'ai ma glace préférée je sais pas est-ce qu'elle va t'en horrible parce qu'elle est dedans tu vois on va voir et ce qui est intéressant c'est que là c'est vraiment le goût des japonais les chiffres ne trompent pas comme on dit donc qu'est-ce qu'on dit donc 10 étant une bonne note de 1 à 10 1 est une bonne note non ça c'est le top ça c'est le premier et dixième et nous on va donner et nous on va noter notre on est au dixième item ok donc ce que je vais faire ah oui note le prénom note la ligne mais juste initial tu mets T oui bah ça va faire TT et bah on mettra TH et TI oui et pas mal comme les calculatrices et oui bon alors faut l'avoir la réponse oui parce que Timothée ça s'écrit T-I-M-O-T-E merci à toi je dis ça pour les gens et toi avec un I c'est ce que j'ai dit regarde E voilà ah mais pas avec un I elle va noter aussi Eva bah let's go ah bah oui ah bah ça mais ah bah ah mais du coup tu les fais toutes ah bah t'es obligé de tout faire du coup Eva oui allez du coup Jérémy une note sur dix t'inquiète pas 5 ta vie n'en dépend pas oh ah oui on est sur la moyenne c'est à moi moi ça va être un 7 ah j'ai dit 6.5 allez je suis tatillon le premier T je te le laisse non 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 dans l'ordre comme ça ah ok t'as raison t'as raison 5 aussi 5 oh ouais c'est bas Théo 4 oh 4 je suis pas droit Eva Eva 4 également 4 ok en sachant que ça a exactement le même goût que les bonbons aux réserves est-ce qu'ils t'entendent c'est exactement normalement ils m'entendent ok ok parfait moi j'ai les goûts les bonbons aux quoi les bonbons aux raisins que tu trouves au Japon ça se boule en fait oui c'est vrai ça c'est vrai je bois un petit coup ils n'ont pas ça pour ceux qui viennent d'arriver on juge les top 10 des glaces du 7 au Japon qui a été fait c'est un classement comme tu disais selon les ventes selon les ventes officiel officiel on vient de tester la glace qui était en 10ème position voilà et on va passer à la glace en 9ème position j'imagine oui je peux faire c'est que à chaque fois je peux vous dire les prix j'ai une scie qui est juste là et s'il se trouve que cette glace elle valait 170 yens donc 1 euro bon elle ne coûte pas cher c'est correct c'est pas cher je peux vous dire que pour le total j'en ai eu pour 1900 yens donc 11,50 euros c'est vraiment pas cher pour une dizaine de glace enfin même plus il y a donc 11 je l'ai je l'ai la 9ème c'est une que j'ai jamais goûtée que je vois beaucoup et qui est très populaire et ce qui est sympa au japon je vois la caméra il y a n'importe quoi ce qui est sympa au japon aussi c'est que j'étais là comme ça puis je fais je vois malo dans le les glaces sont sous plein de formes différentes oui donc là on a un pot on a un pot pour la 9ème c'est la vanille c'est pas ma préférée mais j'aime beaucoup celle-là ah ouais tu peux nous lire comment ça s'appelle c'est le super cap trop vanille c'est pas cap grave vanille c'est la marque Meiji oui il y a 3 ou 4 marques de glace qui se battent en duel et ça en fait partie on est sur un pot de glace vanille tout simplement mais la version japonaise pour moi ça c'est la glace vanille genre c'est vraiment the basic glace vanille j'ai envie de manger une glace à la vanille tu prends ça ouais moi c'est la première fois que je vais tester alors j'ai fun fact oui il y en a des fois dans les lovotels exactement celle-là genre juste ce qui est bien avec cette marque-là en plus de ça c'est qu'ils font plein de goûts différents en fonction des céléments j'ai vu un truc non mais t'inquiète moi j'ai rien vu il n'y a rien il n'y a rien d'incroyable mais ils font des goûts différents en fonction des saisons genre des fois ils rajoutent des pépites de chocolat dedans pendant trois mois il y a ça avec des pépites de chocolat et c'est une tuerie en fait ils ont un peu ce truc-là au Japon comme les yogourts il y a une version à la banque il y a une version machin il y a plein de goûts différents il y a une version au thé vert au café bref celle au café ils la font pas souvent et ça m'énerve parce qu'elle est incroyable bah tiens je note je note il n'y a pas beaucoup de classe au café au Japon c'est vrai et c'est pour ça que pendant l'hiver je sais pas pourquoi que pendant t'en achètes deux stocks non mais non mais même pas mais c'est juste c'est chiant quoi et je tiens à dire que je suis assez content d'avoir trouvé toutes les glaces du top 10 parce que comme dit Jérémy souvent les glaces c'est saisonnier je me suis dit merde ça se trouve c'est une glace qui était l'année dernière qui n'a pas cette année celle-là elle y est tout le temps par contre oui mais en fait le top 10 j'ai l'impression que c'est des glaces universelles ah oui genre pas forcément des goûts presque ça bouge pas parce qu'elles sont tout le temps là que ça a besoin de vas-y je vais faire ça c'est parce que j'ai envie d'acheter le t-shirt tous imparfait est-ce que Théo peut se lever et dire sa taille d'accord la taille les gars les gars XL les gars c'est faux c'est faux et la vraie taille et la vraie taille juste pour c'est faux c'est faux et toi et toi Jérémy d'habitude je prends du M alors d'habitude je prends du M mais là il n'y en a plus donc j'ai duel voilà moi j'ai du XS XS faites un petit tour pour vous-même Jean oh le genou faire quoi ? un tour sur vous-même montrez un peu tournez sur vous-même il est disponible sur la petite t-shirt n'hésitez pas il est magnifique regardez la waifu comme elle est cute voilà du coup est-ce qu'on peut redire les tailles ? XS XS L L d'habitude je prends du M mais là j'ai du L et L pour ok je suis dégoûté je suis dégoûté je lui ai dit 4 cuillères s'il vous plaît et elle m'a donné 2 cuillères je vais te chercher ça bouge pas c'est vrai on en a encore ? on va commencer avec Jérémy on peut je connais déjà le goût je sais déjà la manette non mais non c'est plaisir la fourchette ça va être compliqué non je pense que ça passe la fourchette aussi jérémy nous fait l'honneur je pense qu'on va une petite comment on appelle ça opercule opercule attendez d'ailleurs pourquoi il y a des notes de musique là ? essayons de chanter mais j'essaie de laisser pas je sais pas je sais pas c'est genre leur pub genre tu chantes la pub j'ai pas lire une partition j'ai lire japonais mais pas une partition c'est sûr c'est une mais ouais c'était sûr c'était ça y est Théo nous ramène les cuillères let's go je prends une vraie cuillerée ça a l'air bon vous avez vu ils n'ont pas pris une pour moi c'est un régal quoi il y en avait trois ? non il y en avait deux s'il faut la finir je suis d'accord on est ensemble elle a l'air bonne déjà tu sens tu sais tu sais d'habitude la glace là elle sort du congèle d'habitude les glaces elles sont dures tu vois c'est dur tu t'arrives pas à taper dedans et tout là je sais pas comment ils ont fait elle sort du congèle on arrive à mettre la cuillère sans problème ça arrive parfois au Céven que tu tombes par contre sur des blocs mais des trucs oh t'avais jamais mangé ? non première fois oh ah oui ah bah c'est vanille mais genre tu vois le curseur ils ont fait tout 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 bah c'est pour ça qu'il y a marqué Cheooo Vanilla Vraiment Vanille Ou super Vanille Il a fait 30 à Paris Tellement envie de vos glaces Elle fait chaud Nous vu l'heure qu'il est C'est un peu rafraîchi Il t'a bouffé la moitié du pot En un coup de cuillère Eva C'est ton tour J'ai envie d'y retourner tout le monde a pris sa paupière qui dit non mais elle va elle doit pas aimer la vanille franchement surpris moi je dis très très bonne grâce à la vanille donne moi ta note oui vas-y vas-y vole ma place maintenant on fait dans le on fait dans le on fait dans l'ordre bonjour les notes elle va finir le pot on nous dit ses réactions étaient incroyables 31 à quimper taka j'ai envie de me laisser une marge donc je vais laisser Timothée choisir d'abord moi aussi maintenant moi je note 8 sur 10 c'est vraiment un classique généralement j'aime pas trop trop les enfin je suis pas spécialement fan de glace à la vanille tu vois j'aime bien le comboter si je fais chocolat vanille mais si je dois choisir un truc tout seul je prends pas vanille mais ça je pourrais me le tenter tu vois ah allez petite glace à la vanille je prends celle-là elle est bonne on connaît 9.5 pour moi oh ah oui il a dégusté lui il a aimé bah t'as vu la platée que j'ai pris 7 ah oui c'est bien vrai ça je me laisse de la marge ah ouais bah là la marge parce que j'ai en fait j'ai ma liste dans ma tête où je sais qu'il y en a deux autres au dessus il y en a deux trois au dessus après Malo est-ce que la dernière fois on avait un peu changé les notes sur certains trucs aussi oui il y a un moment à la fin parce que tu sais il y avait les chiffres ouais 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 c'était le bordel on a le droit de rééquilibrer bon à la fin t'as le droit à la fin t'as le droit oui t'inquiète vraiment t'as le droit si je vous donne vraiment mon sentiment quand je mange ça je me dirigerais plutôt un 9 tu vois ah bah mais mais je me laisse de la marge mais tu peux mettre plusieurs 9 mais ça m'arrive de mettre des 9 plein de 9 c'est vraiment comme les profs qui mettent des mauvaises notes en se disant il y a toujours une marge d'amélioration donc je te mets une mauvaise note je t'ai pas mis 20 par contre ça se resserre donne ta note peut-être ça changera mais là je mettrai en 9 et demi aussi oh la la allez mets 9 parce que vu le nombre que j'en ai mangé dans ma vie attends mais tu passes de 7 à 9 non mais attends tu te rends compte du jump là quand même hé c'est moi le host non mais ok je te mets à 9 bah du coup moi je vais elle est originale c'est quoi cette technique ouais ouais je vais mettre 9 moi aussi c'est moi qui note le plus sévèrement attends ça va mais 8 c'est beau c'est un beau chiffre c'est vrai que t'es vachement sévère elle est très bonne c'est de ressenti 9.5 elle est pas mal j'avoue oui on peut faire ça mais non mais je me l'ai en fait j'avais pas compris que vous pouvez mettre plusieurs fois la même note bah bien sûr je pensais qu'il fallait mettre c'est pas tout top agendas spéculoos je vois ce que tu veux dire c'est pour ça que je voulais me laisser de la marge je pensais qu'on faisait un top non non c'est vraiment la note toujours fin ok tu peux noter comme à chaque fois la même note si tu veux le prix pour cette glace combien ? un peu plus non je crois même pas si cher que ça 160 yens bah écoute c'est ça je t'ai dit tout de suite 90 centimes je sais où je passe après moi voilà non mais ça reste encore je vous donne le prix à chaque fois et tu peux acheter les packs avec 6 dedans on a eu la prime ça appartenait à la glace je vous donne le prix à chaque fois mais dites vous que c'est quasiment tous le même prix oui ok bah vu le prix que t'as donné à la fin toutes les glaces sont à 1 euro ouais voilà c'est tout simple en septième huitième position je mets la chargée dans les bœufs je suis mille mois d'accord huitième position qu'est-ce que c'est ? ah oui Ben & Jerry's Cookie oui il est tellement hâte de découvrir la première position si vous sort ça dedans non il n'y a pas ici la pole position oh oui la huitième position oh oui 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 j'aime beaucoup c'est bon il aime beaucoup je suis hypé en huitième position nous avons la glace pinot c'est ça oui c'est la pinot c'est ça on en a parlé tout le temps mais je n'ai pas goûté c'est ça que je me suis fait spoiler de chez Morinaga oui ça les gars le dingue ah ouais ça j'étais récemment j'étais ça il y a peut-être un mois ou deux donc assez récemment et je me suis dit parce que je n'arrête pas de la voir en fait celle-là tu ne peux pas passer à côté parce qu'elle est partout dans tous les conminis dans tous les supermarchés partout et donc au bout d'un moment tu finis par la voir la voir la voir tu te dis il faut que je la teste et c'est délicieux c'est un classique c'est vraiment je suis humain tu m'as attisé ma curiosité c'est un truc à tester quand vous venez au Japon la glace pinot on va vous montrer ça plus en détail je n'ai jamais rien testé j'ai l'impression que j'ai du truc mais c'est clair à chaque fois alors tu vois je ne peux pas croquer dans les glaces par contre ça il n'y a pas de soucis ça va je suis d'accord c'est presque moins frais qu'une glace classique je ne sais pas pourquoi c'est juste bien ils ont fait une collab ils ont fait une collab avec des licences de jeux vidéo il n'y a pas longtemps oui c'est vrai il y avait collab avec mon montage c'était trop bien tu avais un vrai plateau de jeu que tu pouvais jouer en mode jeux société ça c'est la classique à la vanille mais ils font plusieurs goûts il y a goût choco goût café tu peux trouver plusieurs goûts en particulier dans les supermarchés mais ça c'est la numéro 1 et pour l'ouvrir c'est un peu comme les gâteaux ou les chocolats c'est une boîte de chocolat on ouvre comme ça et voilà ça ressemble à ça il y a des petits pics pour planter ou sinon vous pouvez y aller avec le doigt ça c'est vrai ouais je suis curieux là ok allez je vous attends je vous attends c'est un peu le format cannelet tu sais oui ça ressemble un peu à la forme cannelet c'est un peu plus grand quand même alors lui j'attends pas moi j'entends tout le monde on y va on y va parce que t'es pas attendu j'étais en mode d'abord on attend on prend tous ensemble bah moi j'ai pas mangé encore je l'ai encore aussi moi j'attends allez je vais encore en bouche moi itadakimasu oh mec c'est bon mais quoi c'est incroyable d'accord mec pourquoi t'as pris un peu à personne c'est une bouchée oh ouais c'est bon ça c'est sympa oh ouais on peut pas vous expliquer mais c'est aussi de la vanille du coup mais c'est avec juste l'arôme de chocolat c'est un peu léger légatine un peu c'est un petit c'est vrai la consistance est très légèrement ah mais c'est froid oui oui je me suis c'est froid ouais les dents les chicots moi je comparais ça est-ce que vous voyez les kinder pingouis glacés ah ouais ah ouais l'extérieur non mais la fine la pellicule de chocolat sur l'extérieur quand tu croques dedans mais ça c'est là mais le goût est meilleur c'est simple c'est sobre c'est une bouchée j'ai beau aimer les kinder pingouis c'est quand même largement ah ouais large imagine ça en terrasse avec un petit expresso là en fin de repas tu vois t'as fini ton repas expresso ça le petit café gourmand mais t'as ça en fin là il y en reste un moi je me sacrifie vas-y ouais c'est trop attends t'entends pas là par contre faut que quelqu'un finisse la glace de tout à l'heure je te disais ça a vraiment un délicieux goût de crème je t'invite non mais j'ai pas le dernier est pour qui le dernier les femmes d'abord t'es pas non c'est bon non elle a dit non c'est bon allez c'est pour moi vas-y c'est pour toi saisho hagu jankenpong attends faut qu'on note t'as fait exprès ou quoi bah non j'ai toujours pierre c'est bien connu je l'envoie avec le petit pic regardez oui il y a un petit pic c'est mignon je l'envoie avec le petit pic ils sont pas sur toi ils sont pas sur moi c'est pas grave vas-y non mais il voit il voit un peu il voit un peu là de toute façon si vous avez pas vu c'est trop tard il y en a plus et donc voilà c'est la petite le petit dessert qui fait plaisir ça c'est délicieux il y a pas un petit jeu derrière non il n'y a pas de petit jeu c'est pas comme les Takenoko Takenoko non et bien en 8ème position c'était celle-là mais est-ce qu'on donnerait pas une note sur 10 Jérémy 9 9 moi je vais moi je vais monter 9.5 ouais pareil Gadget qui met 7 il peut noter aussi écoute le visuel le visuel les gars si vous l'avez goûté sinon aussi à lui à lui à lui non mais moi j'ai donné ah oui pardon écoute je crois que là on part sur 9.5 ouais ouais c'est bon et va 9 ok ça monte très très vite et il est que 8ème 10 9 8 on commence à monter très fort ouais mais c'est ce qui s'est passé au lot live et après c'était le truc au consommé vers le haut je la connais ta strats ouais 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 t'inquiète pas on est déjà à 9 9.5 quand on arrive en haut après il faut oublier que c'est le top 10 des meilleurs on est à 20 en fait bah oui t'imagines la glace au on va avancer un petit peu la glace au consommé oh non je vais canner ça la glace si à ça je die non c'est pas que ça va fondre c'est que les deux suivantes sont Execo 6ème Execo ah oui donc pourquoi Execo bah parce qu'ils ont fait à peu près les mêmes ventes j'imagine ouais on va les sortir en même temps il faut juste que je me rappelle dès qu'elle sait parce que c'est écrit bien sûr en japonais alors là on entre dans la catégorie des glaces que je n'ai jamais goûté on a une première de la marque 7-Eleven parce que chaque mini c'est le fruit rouge là et c'est une à la fraise oh non je n'ai pas goûté celle-là j'ai jamais goûté ça jamais goûté est-ce que tu peux nous lire Jérémy comment ça s'appelle Ichigo quelque chose attendez un peu long pour lui oui oui chez Picard oui oui sa peau et il y en a une deuxième Kali Kali Ichigo Lenius je ne veux pas voir ce qu'il y a dans le pack Stadia donc c'est c'est juste un concentré de 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 crème à la fraise attend coulis de fraises coulis c'est pas mal comme traduction coulis de fraises donc un vanille une glace à la vanille avec un coulis de fraises par dessus ah ok ça a l'air pas mal intrigant et en Execo on a une autre qui s'appelle Gari Gari et que je n'ai jamais testé qui a l'air un petit peu une glace pour en fond jamais testé non plus c'est celle-là on la voit aussi un peu partout le Gari Gari Kun mais ça c'est ça c'est les petits japonais connaissent cette glace là mais j'imagine c'est vraiment culte de chez culte par contre faut la croquer du coup ça se croque ça non ? ah oui toi tu suces toi ça je vous dis si elle est dans le top 10 c'est majoritairement des enfants on verra mais ouais t'inquiète je vais t'inquiète c'est la glace des enfants donc ouais c'est vraiment la glace des enfants est-ce que vous avez gardé votre cuillère parce que du coup il y en a d'autres s'il faut après en bas donc voilà on va commencer par la glace à la fraise je vous propose oh oui effectivement on a le petit oui on peut le comparer à ça à la fusée avec le petit coca pétillant au bout là tu sais la glace fusée en France non je sais pas moi je vois ce que tu dis glace à l'eau glace à l'eau fusée t'as le top en coca c'est ça alors là je vais attaquer directement la glace il y a une belle pellicule quand même de coulis c'est bon le mot pellicule je suis congé là ton truc non je connais pas mais je pense qu'il voit c'est quoi les gars vas-y fais passer par là deux secondes excusez-moi excusez-moi ah ouais druide sur van bah ouais mais mec on est pas à van nous malheureusement ah ils ont des bons chez nous on est pas à la van on est au Japon lait concentré on nous dit les deux kanji là du coup c'est effectivement régale toi bien druide il y a du lait concentré et du coulis de fraise c'est à double c'est très fraise ouais ouais tu m'étonnes t'as goûté ou quoi ? non mais j'essaye quand ils disent concentré ici c'est pas c'est pas de commentaire quoi ? bah vas-y je suis su là ouais ouais il aurait juste se fout de la gueule de quelqu'un non non il est quoi les gars ? il est rien alors c'est bon mais je trouve qu'on descend dans un cran quand même ouais moi je t'avoue on est pas sur la même expérience là le goût de fraise là le goût non pas le goût de fraise le goût de lait ah ouais moi j'ai pas trop je kiffe pas trop ouais bah c'est concentré oh il en reprend un coup Eva est curieuse ouais pourquoi ? elle rigole elle a l'air très curieuse de la glace ouais moi je sais à la base je lui dis j'en goûte une ou deux mais tu es obligé t'as commencé à noter t'as commencé à noter tu note on reprend les notes elle dit qu'il y a beaucoup de trucs au lait condensé les pâtisseries même voilà ils en mettent partout mmm oh elle en reprend pas beaucoup et non mais c'est juste qu'en fait vous avez pas dit le coeur est en milk ah c'est le coeur qui est en lait condensé et au dessus c'est glace lait condensé glace couilles de fraises allez miam j'ouvre ça en attendant c'est froid hein t'aimes bien ? oui chides elle a dit c'est bon elle a dit c'est bon tu vois la me préféré du seven c'est la seven premium la brique la brique c'est un c'est un c'est vraiment ils sont pas fait chides on fait quoi pour les gamins là une brique ça part la brique je prends le couteau pour Timo en vrai je vais tenter on a pas d'auteur je vais tenter ça va me oh non ah les condensés c'est vraiment des tubes tu mets dans le café genre on est concentré moi j'ai concentré est-ce que c'est qu'il y a pas une différence justement parce qu'il y a quand même condensé concentré je pense il y a des gros tubes bleus la différence c'est vrai je me suis spoilé j'ai juste senti attends je vais que oh c'est pas à la menée ça a l'odeur du vieux dentifrice pour enfants le dentifrice pour gamin je vais donner parce que je sais déjà si j'ai mon corps attends attends ça m'intrigue alors c'est censé être une glace à l'eau goût soda ça par contre c'est baignant Eva aime beaucoup la fraîche je me vois me laver les chicots c'est le brossage dedans mets un croc dedans si toi tu dis c'est froid moi ça va donner quoi je sais pas si vous avez eu le bruit mais il a croqué on a eu le 3 2 je suis bien prêt imaginez le gros plan mais t'as pas croqué là là j'ai pas croqué mais croque bon sang c'est bon c'est bon Eva 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 vas-y allez croque oh bah pfff la croquinette quoi elle a dit c'est dégueulasse bah les gars c'est un goût de bouche bah voilà exactement ah non le gel mais je connais déjà mes notes moi c'est marrant ah ouais c'est froid et c'est mais en fait c'est dégueulasse non non toi tu clives bien par contre ça j'en ai fait j'en ai fait pour vous faire plaisir mais c'est exactement le goût de l'odeur et ça c'est en 6ème position effectivement c'est ouf mais c'est pas les gamins c'est les gamins les gamins adorent cette visage donc ils mettent ça dans le panier des parents et hop ça tape en top vente et ça part voilà ah ouais alors mais vas-y on va voir personne ne fait finir la gali gali coon non ça va le faire non non la gali gali je pense qu'elle va repartir dans la glacière d'accord bah je suis content qu'il n'y ait pas que des très bonnes surprises juste Eva a fini l'autre en vrai quand t'as sorti le gali gali coon je savais déjà que tout le monde allait dire que c'est dégueulasse mais c'est bien ça fait un peu de variété et on va pouvoir mettre des notes à ces deux glaces bah je peux tout de suite donner ma note pour le dentifrice on commence par la dentifrice ouais allez dentifrice Théo mec vraiment un un ok parce que vraiment il faut une note ouais ouais un Théo TK un Théo TK moi je te dis allez-y voyez-moi 3 3 t'es gentil Eva 2 2 2 moi c'est 0 ah oui oui plus jamais j'ai mis 1 pour vraiment histoire de dire l'effort sur packaging 4 4 4 mais quoi ça vient d'où ça tu nous dis que c'était pas il met un 7 pour sa préférée là il met un 4 mais c'est pas ma préférée l'autre oui mais tu l'as bien aimé oui mais bizarre y'a plus grand chose ouais c'est marrant ça parce que je suis pas fan tu vois traduisez-leur l'histoire de l'argent là vous voyez le coeur coulant bah ça c'est le lait condensé concentré et je vais tout garder pour moi et puis voilà bah tiens elle a tout mangé voilà et là elle fait le point ça va être flou sûrement non mais c'est bon là mettez vos lunettes c'est bon c'est bon ça a l'air bon en tout cas voilà je finis mon argumentaire oui c'est que je trouve pas ça incroyable mais je trouve pas ça non plus horrible ouais je peux le manger tu vois pour les gosses ça passe ah non non même pour les gosses faut les respecter un peu mais j'avoue ouais les gosses je lui achète un pinot moi aussi j'achète quoi mon fils j'achète des pinots j'achète des j'achète la glace de la vanille de tout à l'heure et tout ah ouais le 6 faut noter là ça c'est la glace que Eva est en train de dévorer la glace déconcentrée fraise on donne combien comme note ah bah 8 8 oh wow généreux là moi j'aime j'aime beaucoup je t'ai dit ma préférée c'est la premium tu sais où t'as les fruits au dessus ah elle est bonne celle-là avec le couille de fraise moi alors attends moi je suis sur un 6 attends ça c'était quoi ça le raisin ah oui le raisin ah ah je peux pas mettre un 6 du coup bon bah je peux pas mettre ouais allez un 7 25 parce que mes papilles ont changé alors est-ce que je donne ma note ou est-ce que je m'explique d'abord explique-toi d'abord oui c'est bien vas-y j'ai beaucoup aimé enfin j'ai pas mal aimé la fraise un très bon goût sauf que je n'aime vraiment pas le lait comme ça t'as pas le lait toi en fait je ne bois pas du lait comme ça je déteste ça ah d'accord donc je vais donner un 4 oh oui bah c'est bien ça il y a des avis c'est son avis c'est un bon goût de lait mais c'est parce qu'il y a le goût de lait que j'ai mis 8 tu vois là plus que la fraise 9 9 ah ouais moi je t'ai dit ma préférée c'est la premium Eva bah Eva c'est 10 là 9 et demi 9 et demi mais Eva c'est quand que tu vas mettre le 10 là par contre ça va détrôner progressivement les autres je pense qu'il faudrait que j'enlève des demi à tous les autres ah ouais putain attends tu feras ça à la fin ouais tu feras ça à la fin ouais yo yo je sens que ça va encore changer à la fin j'aurais tellement voulu en goûter pour être sûr les gars mais bon et bah c'est quand même la glace les deux glaces qui ont qui apportent le plus de débat ouais surtout celle à la fraise parce que regarde ça va de 4 à 9 et demi c'est quand même un gap qui n'est pas négligeable et bah c'est intéressant je vous propose qu'on passe à la 5ème je me rince le palais on arrive dans le top 5 on passe en 5ème les gars on arrive dans le top 5 des glaces avant ça est-ce que banane c'est pas mal aussi le prix c'était les mêmes non pas goûter mais ça a l'air vraiment bon ah non 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 j'ai eu un truc intéressant sur la galigali la glace pour enfants c'est le prix elle doit être ultra 10 yens c'est la seule glace qui est à ce prix là 80 yens moitié prix des autres 80 yens 50 centimes la glace t'es mal le bloc de dentifrice ouais c'est vrai c'est sûr mec il a pris un dentifrice il l'a foutu au congèle même pour le prix je la rachète jamais non moi non plus la première gap du top 10 Weimar c'était les petites boules aux raisins voilà on a encore le packaging si jamais oui alors la 5ème oh ça c'est une que j'aime beaucoup allez c'est un cône oh le cône oh si c'est ce que je pense c'est les dorés ou les rouges il n'y a pas des tonnes de cône non donc je pense pour moi ça a été pendant longtemps ma glace préférée c'est celui que tu m'as conseillé et c'est bah en fait peut-être la raison qui a fait que je me suis mis à manger des glaces que je suis venu au Japon carrément c'est la raison qui a fait que je suis venu au Japon c'est les glaces giant édition gold voilà je le dis il y en a 3 différentes il y a la rouge il y a la rouge la bleue et la jaune elles sont toutes les 3 dans le même bac et d'ailleurs dans le top 10 elles sont comptées comme la même chose tu sais ce qui est marrant c'est que je vois très rarement la bleue mais vraiment très rarement c'est la moins repréciée alors qu'elle est pas louraise c'est la pure chocolat tu sais que j'ai toujours pas goûté la bleue parce que j'en vois tellement peu je vous explique un petit peu regardez là on a pour moi ça c'est la meilleure la jaune on a la bleue qui est tout choco ah c'est une tout choco tout choco ok même le cône je sais plus c'est choco on a de l'autre côté la rouge qui est vanille avec juste le petit truc de chocolat au dessus et on a celle là je sais pas si vous voyez qui est vanille mais avec des spirales de chocolat à l'intérieur alors moi j'ai quelque chose à dire tu m'as dit ouais ça va jusqu'au fond et je suis là je te mangeais à la moitié bah il est où le chocolat attends attends parce que j'ai regardé les roches on a filmé une vidéo sur les glaces du Konbini un short et je t'ai pas dit que ça allait jusqu'au fond je t'ai dit que ça allait jusqu'à l'intérieur ah il s'est fait embarquer donc tu m'excuseras mais effectivement ça va pas jusqu'au bout ça va au milieu mais il y a du chocolat qui va au moins jusqu'à la moitié et bah on va l'ouvrir et vous montrer ça plus en détail est-ce que vous voyez chez nous le même type de cone mais à la pistache avec le bout au chocolat oui 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 c'est très bon ça j'aime pas la pistache j'adore c'est pas de salle-dimanche j'ai vu en Texas Ranger mec non je vois pas je vois pas c'est au con à la pistache les extrêmes j'aime pas la pistache ça c'est fou extrême moi c'est café moi au café mais tu vois c'est lequel le cone rouge oui ok ok mais même gamin tu prenais des trucs au café j'y vais parce que ça fond j'ai jamais pris la pistache moi c'était vanille chocolat hum ça fond du tout hum alors Gadget ici moi il n'y a qu'une minière aujourd'hui il n'y a qu'une minière vous n'aurez que celle-là aujourd'hui non mais il n'y a plus de budget il n'y a plus de budget il n'y a plus de budget pour le sopalin les gars oh là c'est tellement bon il a gobé ça comme un alors c'est bon c'est clean t'inquiète ça j'adore c'est tellement bon oh oui hum c'est van j'ai la chou à table je tiens quand même à préciser vous avez pris une glace cone vous n'avez pas croqué le cone alors que c'est le plus important non mais moi je connais j'en ai déjà mangé de 10 000 de toute façon on a dit on te le laisse on te le laisse le cone on la connait c'est les fameuses glaces où à la fin il y a le petit morceau de chocolat qui te fait plaisir c'est de ça c'est satisfaisant c'est ça que je disais voilà t'as envie de finir ta glace pour arriver au cone on est d'accord on regarde ça elle l'analyse elle était là elle était comme ça elle est tellement bonne ah bah là tiens finit je vais pas finir mais je vais la jouer attaquer tête du cone je suis en mobile le bordel ah oui j'avais pas vu la glace a été coupée en deux bon je vous laisse débriefer de cette glace je vous fais une brève comme ça là on est bien le cone ça fait vraiment je sais pas si vous voyez dans les les jaletarias de l'atelier ah bien sûr en Italie vous avez le cone en briselet et le cone on a un truc où tu te dis c'est du polystyrène mais en fait non c'est comestible c'est la deuxième option pour celui là voilà donc si vous aimez c'est bien si vous aimez pas c'est pas du briselet quoi j'ai rien compris moi j'ai pas tout compris non plus mais des fois je suis de tout cas avec toi c'est quoi du briselet un peu dur ah mais si les cones de glace les cones classiques la boule c'est ça les briselets je crois je crois que j'aime pas ça non merci moi j'aime bien ouais tu voudrais pas les plus non mais oui c'est bon j'ai capté parce qu'en fait quand tu vas chez le glacier et que c'est des cones comme ça c'est bien mais quand tu prends des cones comme ça et que c'est justement du briselet j'aime moins ça part en couille le cone il part dans tous les sens ouais ouais je vois ce que tu veux dire celui là c'est pas le meilleur cone mais en vrai ça va tu vois c'est un bon cone il y a pas mal de gens qui sont team po qui prennent les gaz dans les pots ouais moi je suis en mode les gars tu prends la glace avec le cone pour le même prix si on peut avoir un cone tu peux en en terre bah les gars pour moi en suisse c'est plus cher si tu prends un dans le cone pareil dans le cone oui pareil ah bah là où j'allais c'était le même prix alors le problème le problème le problème chez les glaciers quand tu prends un cone chez les glaciers t'as pas le petit chocolat dans le fond ah non ça ça change tout alors que là tu l'as attends non 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 tu m'en fais quoi du reste bah il faut l'attaquer parce que bah les gars moi j'ai un mcdo à manger après oh ah ouais c'est pas un 2 mcdo mon épouse elle m'a fait à manger alors il faut que je mange dans le grand tour bah vas-y toi t'as pas Eva Eva on a besoin que tu finisses le cone là on peut pas trop la remettre en plus toi t'es marrant et je mange après moi mais en fait on mange tous après c'est vrai c'est le but d'un repas du soir il y a trop de sueur comment on fait le chat on l'a fait gagner le chat ils ont tous en vous ah on l'a fait gagner par insta les gars les gars attendez vous répond vite est-ce qu'on passerait pas aux notes faut la noter celle là aussi alors moi je tiens je tiens déjà à préciser que je sais pas si on l'a un peu vu si quand même sur le dessus là donc il y a le plateau de chocolat j'ai envie de l'appeler le plateau le plateau de chocolat et par dessus en fait il y a ça aussi en France où je sais pas ce que c'est c'est des espèces de trucs des éclats de noisettes croquants un peu caramélisés alors les noisettes en fait je t'explique ce que c'est vas-y c'est voilà et il y en a là dessus et franchement très très bon je note ça un bon 8 et toi alors malo allez 1 moi c'est du l'oeuf ah bah je te rejoins sur ça alors je pense en vrai c'est vrai qu'on peut la laisser pour table au pire ouais carrément laisse-la sur la table ok je sens qu'elle va être oubliée hop là tadam 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 oui l'avantage du pot tu prends le temps de manger et tu as pas partout dans les doigts bah moi en fait moi je moi justement je suis en mode oui partout je vais faire un truc de racaille elle fait un truc de racaille un truc de racaille elle fait la sortir on fait le bouc et le meilleur elle va la remettre waouh elle a bouffé le cul c'est pas mal ça pourquoi j'ai oh le truc mais illégal non il en reste en plus elle a mangé juste non mais floutez ça mais c'est illégal floutez ça là je crois le live est ban on est ban bah du coup non non bah rien c'est bon rien laisse tomber très bien on avait rien vu le chat vous n'avez rien vu bah oui mais en plus elle monte son meurtre en plus mais barre toi j'ai appelé de quoi vous parlez bah de ce que tu viens de faire du meurtre est-ce que vous êtes jaloux de avoir eu cette idée avant oui on a tous voulu faire ça mais on l'a pas fait ça paye combien du coup t'as pas dit bon c'est pareil que le reste c'est à dire un euro ouais en quatrième position on se rapproche du top plus qu'une place donc là on est sur la quatrième moi je sens les glaces éclatées moi je veux la quatrième c'est un peu la place de la défaite t'es pas sur le top 3 t'es quand même haut dans la liste mais bon c'est pas le podium la glace enfant s'il te plaît c'est une glace que j'ai jamais testée et qui franchement non c'est pas ça me donne pas vraiment envie oh là c'est ah dis rien dis rien attends bah si dis il en peut plus c'est sa glace regarde le chapiteau c'est pas le chapiteau cirque pendeur attends attends explique nous ta réaction ouais qu'est-ce qu'ils a vu c'est pas piqué c'est des maracas c'est une glace au café bah tiens je te laisse l'expliquer du coup montrer à la caméra incroyable cette glace au café la manière de la manger est très originale aussi ah ok parce qu'il y a une manière particulière de la manger bah montre nous nous ça nous intéresse d'abord dans le nez et puis après attends attends mais je crois comprendre ce qui se passe j'ai vu ça sur internet mais j'ai jamais testé alors je vous montre il y a un tuto mec déjà il y en a deux ah mais attends ah mais c'est incroyable ça quoi ? il y a deux glaces dans une hein ? non mais attends mec c'est des bouteilles vous avez les petites rouges qui sont jusque là juste là vous prenez c'est un Irish coffee le bordel oh mais c'est génial ensuite hein ? t'en donne leur voilà voilà comment ça ? on va faire comme moi t'as deux glaces attention il y a deux glaces c'est très technique tu mets ton doigt à l'intérieur je mets mon doigt à l'intérieur tu tires je tire oh et tu fiches et ça part et là c'est tout ouvert il y a le petit bout qu'il faut jamais perdre il y a le petit bout qu'il faut jamais perdre et bien ensuite vous sucez ça je connais ça je connais ça je connais il a dit oh c'est bon ouais c'est café alors le goût c'est choco café non j'aime pas trop le café ça n'a rien à voir je connais plein de gens qui n'aiment pas le café ça ressemble quand même un peu c'est pas mon c'est pas mon c'est pas mon full kiff ah mais j'ai testé dans le bouchon déjà il m'en bat les reins celui-là je le garde pour moi il a testouillé bah attends je veux bien un petit morceau moi ah mais t'inquiète il y aura juste testé testouillé allez vas-y je testouille viens goûter attends mais juste sur la tête de Malo alors c'est bon hein moi j'adore cette glace un peu café la thé c'est vraiment bah c'est café hein bah ouais bon c'est café on est au PME là en vrai c'est moi c'est plus la forme que je trouve ça que je trouve ouf et qui est très pratique parce qu'on se fout pas partout c'est ça et ça les thé tu vois tu t'en prends une petite au conmini hop tac 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 le goûter ouais petite anecdote familiale personnelle voilà à chaque fois je vais chez ma belle-mère mon beau-père il y a des papicots à chaque fois elle en achète exprès pour moi il y en a plein dans le congé ok j'aimerais bien savoir s'il y a de la caféine à l'intérieur oula la tête d'Eva voilà Eva est pas convaincue j'aurais dû la faire en live elle nous a fait une réaction là elle va le refaire elle va refaire la tête je vais le retester ici ça va tenter là sur le café pour l'instant ça a pas du tout un goût de café elle dit ça a pas du tout un goût de café c'est bien après moi pour moi c'est 100% un goût de café c'est un goût de café c'est totalement un goût de café ça a complètement un goût de café pour moi c'est un plus je vois l'idée mais il y a un fond de réglisse un fond de réglisse non alors pas du tout non mais ça c'est le café suisse ça c'est les gens qui ne boivent pas du café oh le bâtard non 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 c'est pas un goût de café ah bah si enfin l'idée y est mais c'est pas un peu café liégeois c'est un café latté quoi ouais bah j'ai dit café latté au début oui oui c'est ça c'est la strade pour finir il me semble que des fois ils en font des versions aux fruits il y avait une autre version j'avais testé sur le truc non 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 il y avait deux autres versions il y avait deux autres versions ok donc ce n'est pas la seule en fait c'est bon mais ça n'a pas le goût de la glace au café elle dit c'est bon mais ça n'a pas le goût de la glace au café alors moi je suis complètement pas d'accord pour moi ça a exactement le goût de la glace au café quand tu vois la fève tu la vois là moi tu me dis glace au café je pense ça ah ouais vraiment ça n'a pas le gros café noir c'est pas un espresso là c'est un petit café pour vous c'est un café au lait la glace au café café t'as besoin d'avoir rien ah oui mais c'est comme un éclair un bon éclair au café c'est café pour moi c'est très c'est très fin on a suivi mon call bah j'ai fini le miroir oui bien joué j'ai pas écouté ce qu'il a dit oh ouais bah ouais les gars on a quand même pris la peine de répondre c'est très fin le goût est très fin je trouve en termes de café Eva une note du coup 5 5 c'est sévère non c'est Eva pourquoi j'ai rigolé à ça Jérémy 10 ah enfin bah oui c'est ça c'est ça c'est top c'est ça on a le premier 10 de la soirée et là je suis content en fait je ne prends pas de glace café je n'aime pas trop le goût du café tu ne prends pas de café déjà mais pour le nom papico ouais franchement je trouve il y a un truc la manière de le manger le format ouais et il n'y a pas que ce goût là tu peux peut-être prendre un autre goût il y a deux autres goûts et apparemment il n'y a pas ce goût là je pense que je mets pour celui là pour ce goût là je mets 6 6 ok et si on passait sur un goût je ne sais pas fruit ça je pense que ça pourrait monter 8 8 9 tu vois moi je vais mettre un 7 voilà j'aime bien l'autre c'est surtout pour la forme je vous le dis si il y avait que le goût ça aurait été un 5 parce que j'aime bien c'est bon en moyenne le fait le fait que tu es vraiment le petit tube comme ça la petite bouteille je trouve ça génial je ne m'attendais pas du tout à ça je pensais que ça allait être exactement comme la glace pour enfant une brique non 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 ASMR ASMR pardon bah du coup vu que tu l'as tu l'as dézingué c'est non pour pas gaspiller je l'aime pas gaspiller ok on nous donne des conseils dans le parce que c'est pas vraiment le côté c'est un café lijoie faut que je teste le problème c'est que quand je pense pas pico je pense ça c'est sucré en plus c'est vrai mais c'était une découverte ah oui très très intéressant mais l'originalité c'est intéressant dans le design moi j'aime beaucoup ça on arrive les amis dans le top 3 oh la 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 déjà j'attends de voir parce que qu'est-ce qu'on va me sortir c'est pas pico là je l'ai lu en numéro 3 des glaces les plus vendues dans le combini 7-11 pour l'été 2023 nous avons mesdames et messieurs roulement de tambour s'il vous plaît si c'est une glace au raisin mec je te calme moi oui le glace de 7-11 c'est un cône et c'est le cône au lait ah oui le classique oui le classique ah lui c'est le classico du classico plus classique tu meurs ah ouais non mais là ils ont fait ça un peu les gars mais il y a un petit truc que j'aimerais expliquer c'est que bon vous vous dites glace à la vanille c'est nul ce n'est pas une glace à la vanille mais oui et c'est là où c'est un truc qui est différent en France c'est une glace au lait j'ai kiffé moi et c'est vraiment milk ice et je crois pas enfin j'en ai pas vu en France après je vous l'ai dit je mange pas forcément de glace en France mais j'ai l'impression que c'est vraiment un truc japonais de manger des glaces au lait euh j'ai pas ça s'appelle quoi ? je sais pas la fiori di latte on a beaucoup en Italie la fiori di latte je suis italien en Italie apparemment je commence ouais vas-y et alors celle-là c'est la marque du 7-11 et c'est rich litchi milk ça veut dire le milk le lait pardon non non litchi pour le rich rich en anglais donc ça veut dire que c'est un goût de lait fort Théo oh je me vois à Venise j'adore ratata moi j'aurais une petite anecdote peut-être éventuellement enfin pas une anecdote mais une comparaison c'est un con il existe mais oui je vais montrer aux gens c'est la glace du mini-stop je sais pas si tu le combines ah oui j'entends lui parler mais je l'ai jamais testé tu devrais d'un gris ça ça ne vaut rien par rapport à la glace oui oui les glaces du mini-stop la glace du mini-scope en cone comme ça c'est une tuerie tu sais que j'ai jamais goûté des glaces comme tu dis un peu d'ailleurs les mini-stop en règle générale pour tout ce qui est junk food aussi c'est très très bon pardon je t'inquiète tu sais les glaces un peu à l'italien qui ont dit tu sais on fait comme ça tu n'as jamais goûté ça va à mini-stop va à mini-stop où ça ? mini-stop mini-stop c'est une chaîne de communique un pas trop loin du bout et ils font ces glaces là sorbet quoi tu vas au comptoir comme si tu es dans un truc tu vas au comptoir et tu demandes une glace comme ça et bien moi je viens de je viens de je viens de découvrir quelque chose d'étonnant ah ok t'avais jamais goûté il vient découvrir qu'il aimait le lait en fait non il va maintenant il va plus boire que ça en fait ça fait très chantilly oui j'allais dire oh ouais si 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 c'est une chantilly glacée voilà exactement ouais si 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 je vais goûter le cône parce que j'ai l'impression qu'il est il est commence par le bas commence par le bas non mais non mais ça va fond ça bah si vas-y oh le oh mais le croc de l'angre mec je l'ai entendu mais je pense les voisins ont entendu le croc là oh le bruit il est trop bon le cône non vas-y passe passe je vais goûter on a un vrai cône allez c'est pour eva attendez je peux juste prendre un croc de test ouais attend attend il dévore le crône avant le cône avant le crône le crône ouais c'est plus le titan colossal les gars voilà en sachant vas-y je te laisse traduire que le fiole lilaté c'est une de mes glaces préférées le fiole lilaté c'est une de mes glaces préférées l'une des glaces pour enfance c'était justement un bâtonnet en suisse un bâtonnet à la fleur de la rue et un des bâtonnets que les suisses adorent c'est la même chose avec un bâtonnet voilà grosso modo elle a dit ça lui rappelle son enfance voilà elle est contente elle adore elle est dubitative pour l'instant 8 sur 15 là elle fait une série lignac là ouais attention c'est un fou de là elle a dit elle a dit elle a dit je l'appel bah tiens t'es marrant que t'as voulu me refiler tiens le jeu goûte le briselet en bas le briselet goûte le briselet c'est du vrai briselet mais arrêtez quoi j'ai pas encore mais un crône dedans ah mais ça sert déjà plus à rien jérémy il a même pas goûté la glace elle est dégommée ça va ça va bah non ah non ah non la goutte on l'a vu ah la pote le shirt en périsse il y en a là aussi gros qu'est-ce que j'ai fait oh le jaji ah jérémy oh il a tu la sens la chantilly j'espère que t'aimes bien d'accord oui on est d'accord moi c'est vraiment ça c'est chantilly glacé eh ben on est d'accord aussi ah merci bon les deux bizarres les crêpes et tout plutôt que la chantilly bah tu vas non non c'est pas pareil en vrai c'est très bon surprenant le cône est meilleur que ce que je pensais donc ça ça rajoute un point c'est parce qu'il est au briselet c'est une version premium tu as une version premium de ça oui avec un peu de chocolat dessus mais elle n'est pas dans le classement elle n'est pas dans le classement non elle est chère elle est bonne elle est très bonne peut-être pour ça le prix pour celle-là est-ce que ça change oh un petit peu ah j'ai tiré 180 180 il a dit oh non on l'a perdu on l'a perdu on l'a perdu depuis un moment alors top 3 208 yens c'est plus cher que les autres c'est la glace la plus chère du classement on va faire un crédit ça nous revient à 1,20€ attention attention t'as appelé le banquier quand tu l'as acheté ou pas la révolution elle est pas passée j'ai eu de la finie parce que ça me dégoûte de les voir t'as raison on va se gâcher quoi fais-toi plaisir on passe sur des notes Théo en premier oh ouais oui bah écoute moi je l'aime bien moi ça reste un bon 9 un bon 9 il a toujours pas donné de 10 le Théo bah non peut-être après mais je sais déjà où je vais mettre un 10 je crois là ok on verra à la fin bah écoute c'est une très bonne découverte à moins qu'elle y soit celle que j'aime j'aime beaucoup je pense que je donne un 9 oh oh bah tiens très bonne découverte ça me plaît 7,5 allez elle fait l'italienne la Suisse la neutralité 7,5 tu peux pas faire plus neutre ah ouais et toi alors euh ok alors je réfléchis 2 secondes j'aime bien le cône en vrai je suis un peu déçu en fait si je dois vous dire parce que pour moi chantilly glacé bon c'est pas de la ouais bah en fait je préférais la glace à la vanille tu vois au tout début quand on avait le pot bien meilleur pour moi la glace en elle-même vanille ce serait un 6 sachant que j'aime bien le cône je vais monter à 6,5 7 allez allez 7 jérémy 8 on est quand même pas mal mais vous remarquez qu'on n'est pas les meilleures notes qu'on a données depuis le début pour l'instant j'ai l'impression que ça gagne c'est le pinot il m'a régalé en seconde position numéro 2 des glaces les plus vendues dans le comédie 7-11 pour l'été 2023 je sens un truc à la mangue ou au pamplemousse moi j'attends toujours ma chocomine tu es vert je pense que c'est je ne sais pas je suis un peu déçu je suis un peu déçu pas parce que c'est mauvais mais dis pas ça comme ça nous le vends pas comme ça mais c'est tellement un classique que je l'ai en fait je crois que je l'ai juste trop mangé le jumbo je l'ai juste trop mangé le jumbo c'est la couliche jamais goûté attends mais c'est une glace le papico ça ressemble un peu à ça oui c'est une glace ah tu connais pas mais Théo j'ai l'impression il découvre tout le genre mec je vois ça c'est une compote mec ben exactement c'est ça le speech de la glace c'est que c'est une crème glacée c'est une compote mais en fait c'est sous forme de compote mais c'est une glace et celle là elle a la vanille couliche ils en sortent plusieurs des fois il y a au café c'est au cappuccino même ça aussi il y a dans les Lovotel c'est rare mais tu connais attends attends comment tu connais ça toi ah ouais et d'ailleurs là on est en été donc ça c'est la classique il y a toute l'année c'est de la glace mais il y avait la version pêche alors jamais testé mais c'est celle là qui est le plus qui est le plus je peux déjà dire ce que je pense de cette glace ah ouais ben vas-y en fait quand tu la manges t'as l'impression qu'il y a des petits cristaux des cristaux tu vas voir ok des cristaux je l'ouvre et donc en fait c'est tout simplement une crème glacée et je peux vous montrer hop moi j'aime bien je m'amuse à faire ça oh merde elle est un peu décongelée normalement quand elle sort elle est beaucoup dégelée je m'amusais des fois à la monter comme ça et puis tu peux monter et je me disais vas-y jusqu'où je peux aller non mais mec bon c'est glace ça tu vois ça c'est le genre de jeu à la con moi je rentre dans le jeu non mais mec merci merci allez allez plus un point d'amitié bon j'en reprends un petit coup c'est une coulige quoi moi j'aime beaucoup mais j'en ai trop mangé tiens j'ai je connais on est tellement flasé mais en fait c'est pas parce que c'est mauvais c'est juste parce que c'est tellement un classique du Japon que tout le monde connait bon sauf Théo je sais pas combien j'en ai mangé mais j'en ai mangé beaucoup en fait quand j'ai découvert ça je l'ai torché tous les jours j'étais comme ça en dessert classito classique c'est la glace à la vanille qu'on a goûté qu'on a tous kiffé en moins bah un poil moins bon je suis d'accord ouais un poil moins bon largement mais largement Eva Eva on t'en prie non bah non 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 faut voter elle a dit non merci il en reste deux Eva tu peux pas t'arrêter à la deuxième ça me dégoûte un peu ça me dégoûte un peu elle a dit ah parce qu'on a tous sucé tous les chis il fallait le dire vas-y attends remonte moi un petit coup c'est ce qu'il faut faire super non bien t'en sors t'en sors sur une cuir non non mais ça va je connais elle connaît elle connaît bon bah elle peut noter alors enfin de truc automatique avec ça c'est bizarre en fait quand elle parle au tchat du coup nous on entend pas parce qu'elle doit pas elle parle qu'au tchat attends bouge pas elle a dit quoi le tchat vous pouvez dire aux autres en fait le tchat vous pouvez dire là en fait ouais là en fait ça le va dire dans la rue vous pouvez avoir des distributeurs de boitons et des distributeurs de glace et ça c'est souvent il y a trop elle lit tout wikipédia là c'est pas possible c'est la façon c'est la façon de consommer qui donne plus de hype à cette glace que sa qualité non je pense ouais parce que c'est pratique c'est pas mauvais c'est vraiment un bon elle parle de distributeur mais oui 5 5 oh attends mais c'est la plus la note la plus basse que tu n'aimes ah non t'avais donné un ok 5 oh c'est sévère par contre c'est de la compote vraiment c'est même pas vraiment en glacé elle en prend en distrioto il y en a en distrioto je savais même pas à 4 non c'est non c'est beau t'es sus oh 6 moi quand 6 en est mis 7 7 attends 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 c'est généreux ouais non attends pas ouais quand je suis gentil moi je l'ai je l'ai trop j'ai trop foncé moi c'est 6 aussi c'est 6 aussi pour moi attends non j'ai le petit bouchon et du coup cette histoire de cristaux j'ai pas senti trop les cristaux je t'avoue vous avez pas senti les cristaux non pas trop vous avez senti les cristaux oui la raison c'est parce que elle est un peu déconnée c'est une espèce de cristaux de glace non t'as effacé Eva c'est pas moi je sais pas je sais peut-être pas faire assez attention non 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 vraiment quand je réfléchis les cristaux il n'y a même pas de cristaux je suis un horrible personnage oui ça par contre j'affirme la raison pour laquelle il n'y avait pas les cristaux c'est comme je vous ai dit elle a été décongelée parce que là on est sur une glacière qui n'est pas si hermétique que ça et donc depuis une heure qu'on est en train de faire la chronique ça a eu le temps de mais normalement c'est beaucoup plus gelé et t'as vraiment des petits cristaux c'est vrai et le numéro 1 le vainqueur le jumbo pas du consommé pas du consommé la glace la plus vendue le jumbo est-ce qu'on peut justement faire des pronostics dites moi qu'est-ce que vous pensez c'est le jumbo c'est la waffle waffle ice ok tu vois le palm la barque palm non tu vois le magnum ça ressemble un peu à un magnum ok voilà ok un magnum c'est en rouge le truc il est rouge ça s'appelle palm on pense que c'est une glace aux fruits on en a vu dans les photos Théo pense que c'est une glace aux fruits les amis sans plus tarder sans vous faire plus attendre je vais vous montrer la glace numéro 1 Timothée avait raison c'est le jumbo le jumbo c'est la go ça on peut cut ça c'est la goat c'est la glace j'aime beaucoup mais c'est la plus vendue oui bah c'était sûr c'est la glace numéro 1 là c'est trop bon non mais d'accord mais il y en a la palme aussi est très bonne il faut savoir que c'est le classement de l'été donc on peut on peut réfléchir aussi à pourquoi parce que ça c'est très pratique en été une gaufre ça se mange comme ça avec les doigts t'as pas besoin comme l'extérieur n'est pas glacé bah c'est facile à manger tu peux la croquer après après en vrai tu sais l'été souvent c'est un peu glace aux fruits fraises ça c'est un peu exotique c'est pas mal c'est un peu lourd chocolat tu vois ce que je veux dire moi franchement j'en ai rien à faire non mais moi je mets pas du fruit mais c'est pas très chocolat c'est vraiment une gaufre vanille et il y a une lamelle de chocolat au milieu oui moi je vous avoue un truc je crois ne jamais avoir goûté oh non ou alors j'ai peut-être croqué une fois dans une des glaces quand vous m'avez montré mais surtout il y a une version sans la barre de chocolat au milieu pour les sakura j'avais pris t'avais goûté dis-toi c'est lamelle de chocolat mais attention c'est pas une fine lamelle c'est une semelle gros c'est vraiment tu croques tu perds une chicot au minimum mais arrête c'est un fou partout j'en aurais déjà plus et c'est vraiment une gaufre regardez tu peux casser en plus c'est pratique la gaufre et glace à l'intérieur bon j'y vais on peut même la séparer on la trouve franchois au 7-11 non je la trouve partout ah ouais ok d'ailleurs la plupart des glaces qu'on a montré là on les montre partout à part le cône là celui-là ok c'est le truc 7-11 on trouve que au 7-11 parce que c'est la marque 7-11 comme le coulis de fruits le coulis de fraises moi je connais donc c'est bon ça a eu le temps de fondre un peu moi je connais aussi mais celle-là je me fais plaisir celle-là oh il y a un bonus en plus oui il y a un bonus ah oui c'est vrai il y a mon bonus spécial oh mama un classique là elle va elle est sous l'avant oui là elle va elle arrive elle veut tester bon bon si vraiment il reste un petit le talon oh il reste quand même tout ça bah c'est balèze ah c'est grand j'ai bug là ouais non ah bah voilà ah oui non ça se coupe vraiment pas c'est fait pour croquer dedans c'est pas fait oh là t'as plus regarde ça passe bah coupe ça en deux il y a pas de chocolat coupe ça en deux et c'est bon ça me va sans le chocolat c'est quand même dommage je trouve waouh putain bah oui regardez ils ont laissé la plaquette de chocolat dessus mais croque pas dedans croque et je vais la taper sale alors mais t'inquiète pas que si quelqu'un si quelqu'un doit la finir je m'en occupe je te la laisse juste faire un croc un croc dedans 1 bite ah après je te la laisse vas-y fais toi plein je dégomme le jumbo sans pitié hum ouais team glace fraise tu veux du chocolat non c'est bon moi je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de chocolat fraise tout ça vraiment ça m'étonne pas du tout et on a toujours pas fait la petite dotation oui mais alors qu'est-ce qu'on en pense déjà de le nom de notre ami moi honnêtement la vanille est pas ouf la barre de chocolat est pas ouf la gaufre c'est un biscuit classique pas terrible donc moi c'est pas loin d'être une de mes gosses oui oui que je gasse oui je suis assez d'accord avec ça oui oui pour moi tout est bon mais rien n'est exceptionnel citron vert aussi maman moi je vais dire je vais déjà donner ma note 5 ouah c'est sévère oh le doberman a frappé non le doberman ça va oh merde t'aimes pas le lait t'aimes pas le machin t'aimes rien oh yo je dis que j'aimais pas le lait ouais c'est déjà trop et le café c'est déjà trop ah bah qui te dit qu'il allait pas mettre un 5 oh bah je te le dis bien oui non mais c'est pas mauvais tu vois je le mange je me dis pas oh la la quel horaire mais bon je préfère largement prendre en fait pour en avoir mangé déjà deux une celle-là et une autre marque en fait moi je trouve c'est lourd bah ouais en vrai c'est lourd moi perso je trouve que c'est lourd oh le 5 5.5 allez 5.5 mais vous êtes fous vous avez mangé quoi là les gars ah bah j'ai vu des choses tout ce qu'on a mangé avant j'ai préféré tu vois à part le gali gali 10 oh on a le 10 non mais moi c'est le combo les gars en fait en fait on a le combo parfait pour moi ouais tu croques dedans ça te détruit pas les dents la vanille est certes moyenne mais en vrai c'est pas grave parce que le chocolat il vient renaître mais le chocolat c'est un chocolat pas ouf ah moi je le trouve très bon tu vois ouais je le trouve très bon et c'est frais c'est innovant parce qu'on a pas ça en France c'est quelque chose de cool non moi c'est j'adore moi je trouve ça original et en plus la quantité t'en as pour ton prix c'est généreux après non mais ouais si t'aimes t'aimes ça m'est déjà arrivé d'en prendre tu vois et alors toi mais en fait j'aime bien l'originalité j'aime bien la combinaison mais malheureusement deux je trouve que chaque ingrédient tu vois tout pour être meilleur ce qui fait que j'irais pas tu mets la vanille des super cup tu mets du bon chocolat encore meilleur et un truc un peu plus croustillant peut-être et ça sera parfait quoi bah c'est ça et puis je me dis bon une glace comme ça tu me la donnes je la mange et par contre est-ce que j'irais l'acheter de moi-même avec tout ce qu'on a mangé depuis tout à l'heure je pense qu'il y en a plein d'autres que je choisirais avant tu mets la même truc moi c'est ça moi si je dois choisir une glace je prends celle là ok je comprends tu mets le code de tout à l'heure avec la vanille tout à l'heure oui je suis d'accord on pourrait tout augmenter pour que ce soit la glace parfaite dis-moi non en fait je dirais après bon bah pour moi c'est un 7,5 ah quand même ça va parce que je vous dis j'aime bien mais tout peut être meilleur Eva bizarre l'ambiance Eva 5 Eva 5 mais ils ont fumé du mauvais shit c'est pas possible oh tu te calmes c'est pas possible non mais je suis consterné je suis consterné c'est consterné est-ce qu'on pourrait pas faire une moyenne là est-ce que quelqu'un dans notre chat nous ferait pas une petite moyenne s'il y a des mathématiciens dans le chat il va nous il se propose de le faire donc comme ça ça me permet de faire une transition pendant qu'il a fait la moyenne on sait on sait on sait le bonus le bonus le bonus voilà j'allais dire non 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 par glace et comme ça on mettra la moyenne à chaque fois là vous voulez pas qu'on mette les moi il y a des 2-3 trucs ouais faut ah on avait parlé du tweak ah c'est vrai mais avance est-ce qu'on tweak maintenant on y fait ta grèce bonus est-ce qu'on fait la grèce bonus d'abord on va faire la grèce bonus d'abord parce qu'on va faire des maths voilà donc je vous ai dit que j'ai pris le top 10 mais malheureusement dans le top 10 il y avait une des glaces que j'ai découvert récemment et que j'aime beaucoup qui n'étaient pas si c'est celle-là et j'ai bien envie de la mettre c'est mon fruit rouge là c'est pas le fruit rouge mais toi tu fais chien avec tes fruits je sais mais tant pis le dive oh mince ah la glace tu me fais le plaisir ah là tu me fais le mochi oui mais là je suis d'accord mais je l'attendais le mochi alors mochi c'est la pâte de riz c'est moi qui t'ai fait goûter aussi ah bah allez pourtant j'avais l'info de il va pas tous pouvoir goûter euh si si on croque c'est marrant je pense moi j'en ai jamais mangé c'est le mochi ça m'a toujours intéressé le mochi c'est de la pâte de riz j'avais pas pensé à ça j'avais zappé et il y a plein de desserts au Japon à la pâte de riz il y a les plus classiques c'est les daifuku c'est à dire la pâte de riz avec de la pâte d'arigo rouge à l'intérieur il y a le fameux avec la fraise au milieu ichigo daifuku ichigo daifuku mais ça c'est la version glacée donc tout simplement la pâte de riz glacée sur le contour et à l'intérieur une glace à la vanille ça se présente sous forme de petites boules comme ça d'ailleurs ce que vous appelez mochi en France c'est des daifuku oui voilà ce que vous dites mochi c'est en fait un daifuku un mochi c'est juste du riz c'est la pâte c'est la pâte c'est l'extérieur en fait le mochi mais la chose en tant que telle ça s'appelle daifuku et ça se présente comme ça deux petites boules avec un pic qu'on vient planter dans la glace oh malheureusement c'est un petit peu fondu donc ça n'a pas la meilleure consistance et il y a un petit peu je connais donc je laisse ça marche il y a un petit peu de sucre saupoudré par dessus c'est vraiment un savon mélange je crois qu'un petit il y en a aussi en Corée c'est super bon tu confirmes Malo ? moi j'ai découvert récemment il paraît qu'il y en a en Corée aussi trop trop bon vas-y moi je l'ai jamais goûté je suis très curieux parce que j'aime bien les mochi ouais c'est vraiment bon vas-y il graille un jour je voudrais manger des mochi mais c'est pas ce que vous imaginez c'est vraiment genre de la pâte avec de la sauce au ja oui oui c'est ça la sauce par dessus oui oui j'aime pas du tout je vois ce que c'est j'en ai mangé cette glace c'est ça manger des mochi c'est délicieux parce que c'est pour moi le combo parfait entre la texture du mochi un petit peu gluante la glace fraîche à l'intérieur c'est pas trop sucré c'est juste bien équilibré et le fait que ce soit il y en a deux comme ça tu peux en manger juste une ou les deux le seul truc qui est dommage pour le coup c'est que c'est que du coup le live soit bientôt terminé donc du coup elle a un peu fondu oui malheureusement les gars il est en train de faire la troisième guerre mondiale ah ouais mais je t'ai déjà fait goûter en plus Théo celui là ça te marque je suis sûr on a fait un pique nique l'autre fois non non c'est Eva qui me l'a fait goûter celui là mec vraiment oui mais je t'en ai fait goûter aussi mais c'était quoi quand ? quand on est parti faire un pique nique avec Benoît tu te souviens on est parti tous les trois avec Benoît on a pris au combini deux trois trucs et puis on est parti manger là-bas j'ai pas voulu goûter j'ai pas pris de dessert jour là moi j'ai pris mon dessert et je t'ai dit vas-y goûte le souvenir ça c'est un des trucs que je mangeais beaucoup en Suisse c'est la glace ça c'est un des trucs que je mangeais beaucoup en Suisse c'est la glace comment ça ? c'est la glace de bœuf de base attends non en Suisse c'est comme ça ? il y a des glaces daifku il y a un mini Tokyo il y a une épicerie japonaise il y a une épicerie japonaise mais t'as une crêperie une épicerie japonaise mais c'est le banger c'est la richesse suisse nous on a pas ça on en trouve plein en France des mochis glacés comme ça bah peut-être mais moi j'ai pardon je suis chiant moi j'ai jamais goûté ça en France et du coup tu et si on devait la noter oui bonus personne n'en veut plus non ça va non vas-y attaque ça va si tu le détruis pas non non oh tu l'as les notes pour la glace bonus moi c'est un 10 ah ouais ah oui forcément c'est moi qui l'ai choisi moi c'est un 9.5 oh Théo oui je t'écoute 10 pour le Théo allez moi je mets 8 c'est tout sympa et va 10 oh je suis trop content c'est ma glace bonus qui a gagné ah let's go et oui j'ai déjoué tout le classement avec ma glace bonus j'ai réussi à l'emporter après c'est ce qu'on avait dit aussi la dernière fois la dernière fois c'était pareil la dernière fois c'était exactement pareil j'avais acheté 2-3 trucs bonus et les trucs bonus étaient meilleurs comme quoi allez une question à temps oui une question déjà elle va revenir on fait le classement la question est la suivante est-ce que c'est la plus chère de toutes et c'est pour ça qu'elle a gagné aussi si c'est la plus chère ça biaise vachement la question je pense pas non c'est pas cher ça ok c'est pas très cher 160 yens c'est exactement le même prix que toutes les autres 90 centimes ça c'est cher en suisse après moi si je lui avais lui donner un défaut c'est un goût trop petit c'est ah non justement je trouve que c'est juste ce qu'il faut mais toi t'es un gourmand mais non mais t'en as deux t'en as deux dedans ça fait un décès déjà que partager avec mon fils je fais la gueule ah ouais ok bon bah j'ai torté un move là tu l'auras bien partagé avec lui oui moi je suis d'accord moi ça se partage moi je lui en donne qu'un je fais la gueule après typiquement Théo la dernière fois je t'avais partagé mais bon tu t'en souviens pas non mais c'est pas très grave bon bah prochaine fois bon bah les gars en fait je vois comme on me dit le rat et tout le truc c'est que ça me dérange pas de partager oui tu vois dans le sens si t'en veux je t'en prends un mais le mien tu touches pas oui oui d'accord je vois ce que tu veux dire je peux faire prendre deux glaces et donner une glace à quelqu'un que partager une glace je comprends j'étais comme ça avant et ah j'aime bien en fait j'ai changé progressivement avec quand je suis venu justement au Japon et en Asie ils ont cette culture de partager les plats et je trouve ça génial d'avoir juste un plat au milieu et chacun se partage un petit peu les choses et je trouve que c'est beaucoup plus convivial de pouvoir se partager au lieu d'avoir chacun son truc tu vois vraiment ça je suis d'accord j'aime bien cet esprit de partage mais t'apprécies d'autant plus la nourriture dans ce style là dans ce style là il y a beaucoup dans les animés genre les glaces où il y a deux bâtons et tu la casses bah typiquement la papiko au café où on la capait les deux c'était genre des glaces genre des glaces à l'eau et t'as deux trucs et tu la mets en deux enfin en tout cas dans tous les animés trop mignons c'est genre oui mais ça t'as ça t'as ça de temps en temps dans les matsuri et quand tu la manges t'as une chance de gagner un truc il y a écrit Atali ou si si tu gagnes pas une bagnole est-ce que tu peux nous redire qu'est-ce que c'était chacune vite fait comme ça on peut changer ah oui on va faire des ajustements pour chacune je vous rappelle que la dixième en dixième position c'était les boules de raisin ok moi tu peux me descendre à deux ok je descends à deux trois, deux moi sur celui là il y a des granités glaces pilées au Japon bah oui c'est ce qu'on appelle kakigori kakigori c'est une spécialité d'ailleurs c'est vraiment vraiment loin je vole ta place le temps que tu tweak ça c'était cinq non moi je reste en cinq c'était la vanille neuf c'est ça non 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 mais granité granité c'est de la glace pilée mais que tu bois c'est pas la même chose c'est pas celui-là non granité c'est vraiment autre chose c'est ah oui j'avoue c'est une sorte de oui non y'a pas ça et tu ça se boit ah non et t'attends que ça fond et tu rebois donc non c'est pas sous cette forme là la glace pilée c'est vraiment une coupe c'est de la glace à l'eau c'était ça t'as cas où que j'avais vu non glace à l'eau c'est encore autre chose c'est genre les fusées etc les granités sont différentes de la glace pilée qui sont différentes des glaces à l'eau oui tout à fait du coup y'a pas de granité mais y'a des glaces pilées je vois pas du tout ce que c'est pour le coup granité c'est vraiment c'est une boisson c'est une boisson en fait c'est une boisson ah oui c'est vraiment un truc de il y a ça dans les paris de rétractions souvent ultra chimique c'est rose pétant bleu pétant c'est tout pétant le très connu c'est celui du coca et en fait tu le bois et très vite t'as plus rien à boire et tu dois attendre que ça à la plage aussi oui les gars de chez nous ils connaissent la pilée avec du sirop dessus purée bah non mais je vais reprendre un truc c'est vraiment rien ah ouais la glace c'était le nom le plus connu 9ème 9ème position c'était la vanille la glace à la vanille la vanille non 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 ah bon non 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 ça c'est l'épineau c'est l'épineau ça je suis sûr je suis sûr super cup moi je laisse en vrai la vanille c'était vraiment elle était juste bonne t'as envie de la mettre avec des fondants au chocolat t'as envie de la mettre avec un petit coulis elle est incroyable elle a un bon goût elle est nickel c'est la basique elle est un peu grosse mais c'est pas un défaut tu vois ah moi je trouve la bonne ça peut se partager et celle que t'as acheté tu peux acheter genre en x6 et bah elles sont plus petites c'est des tout petits pots bah voilà c'est un banger tu mets des petits sparkles dessus tu mets un petit peu de chocolat je vous conseille je vous conseille le truc de super cup avec des pépites de chocolat que vous pouvez trouver par un pack de 6 dans les supermarchés ça je vais noter t'inquiète pas il va nous donner son corps de fortnite vous pouvez les acheter code créateur Jérémy et avec le code Jérémy ah c'est pas la code créateur Jérémy les gars au 7 hop là du coup personne ne change là dessus non non c'est bien moi numéro 8 la pino ah c'est les petites boules vanille chocolat c'était ce que vous avez ici tu vas mettre 9,5 ah et bah exactement pareil moi je vais aussi passer à 9,5 ah allez c'est beau ça ça me plaît c'est vraiment ça t'as envie de l'ouvrir à la fin du repas chacun en pique avec le petit poisson chaud du coup c'est ex-écho là les deux c'est beau ce que je vois t'es sûr que c'est ex-écho ouais je la mets 10 oh il est là il change son vote non parce que pour moi ça ça peut pas gagner pour moi les pino c'est trop bien t'es sérieux tu es trop bien alors je redescends à 9 qu'est-ce que tu vas faire je monte à 11 après en vrai qu'est-ce que j'ai mis attends attends on a pas fini 6 c'est quoi non je reste à 9 premier degré je reste à 9 ouais parce que je fais ça ouais c'est sûr mec vas-y quand tu l'as changé une fois tu peux pas le changer deux fois ah bah alors je savais pas la règle tu me remets à 9 et je change plus mais c'est quoi cette histoire mais attendez tu sais pour une guerre d'égo là bon mais toi t'as redescendu à 9 du coup non mais en vrai en fait réellement je trouve que ça c'est moins tout le temps que ça genre ça c'est un inconditionnel tu vois ça pas bon alors on se fait si clairement c'est l'épineau donc moi tu peux me mettre à 9 là ah mais t'as la remontée elle a redescendu c'est clairement bah oui mais j'ai réfléchi après je suis désolée j'ai pas l'habitude d'être en plateau et tout moi normalement je change des cannes là c'est le dentifrice moi zéro 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 ouais bah pareil moi je mets deux je crois je mets deux zéro tu peux me remettre un petit zéro moi c'est zéro tu peux me mettre tu peux me mettre un un c'est bon la sponsor Colgate avec les glaces non mais allez ça t'appel en plus elle était massive non mais attends c'était une brique c'était de l'iceberg du Titanic le bordel quoi vraiment allez zéro zéro je trouve quand même c'est zéro pour moi c'est pas mon genre et pour la fraise pour la fraise tu me mets un point 9 tu me mets 9 pour la fraise moi tu me montes à 10 pour la fraise j'allais dire 10 fraise j'attendais j'ai eu espoir qu'il y ait la mienne elle y est pas 10 pour moi c'est pour moi c'est limite 3 oh mais t'inquiète je comprends on a fait la même chose avec ta go la 6 c'est la seule n'hésitez pas à calculer pour nous dans les commentaires quand on aura pas le faire la 9 c'est une glace à l'eau on l'a pas précisé c'est pas une glace à la crème et du coup c'est rafraîchissant la quelle ? la cinquième ? non c'est combien de notés ? oui celle à la fraise oui c'était la seule glace à l'eau oui c'était pas une glace à base de crème il y avait le lait condensé il y a le lait condensé mais la glace c'est une glace à l'eau oui et t'as le format plus gros après c'est vrai il y avait le coulis il y avait le lait condensé mais la glace c'est plus léger c'était quoi déjà ? c'était quoi déjà ? c'était le 5 ? le petit bonjour des kanji ouais c'est ça ouais c'est ça c'est les kanji qu'il connaît pas trop c'est les kanji que tu connais pas trop ? 5 c'était ? je sais pas t'avais galéré à le lire non non le lire ça va mais les nusho tu vois c'est pas très utile la glace les concentrés tu vois c'est pas un truc qu'on dit tous les jours Gatshavre 5 c'est quoi déjà ? la 5 c'était on a bien noté ouais c'était quoi ? c'était quoi ? le packaging ah c'est la giant le cone celui que j'ai déglargué de manière tu me le mets à 8 ? moi je redescends à 8 pour moi moi tu me le mets à 8 et demi c'était le 5 ? 8 pour moi tu tâches jusqu'à faire un petit ouais bah moi tu me passes à 7 moi tu me passes à 7 aussi ah moi il a pris cher par contre bah c'est vrai que c'est un truc que je reprendrais pas en fait c'est trop massif c'est super c'est lourd à manger je confirme c'est lourd ouais mais en fait après j'ai mangé la papico et je me suis souvenu que j'ai mis la papico parce qu'en fait j'adore la papico mais j'y pensais plus 7.5 tu as dit 7.5 ? ouais finalement ça c'est moi en fait oh vous êtes sévère en fait j'ai pas dit 7.5 c'est moi mais il t'a fait pour toi qu'est-ce que t'as fait là ? bah qu'est-ce que j'ai eu 7.5 j'ai eu 17 c'est moi 7.5 non non c'est 20 il est bourré gros on vous l'a pas dit dans les glaces il y avait du rhum le mochi les gars il était au sake le mochi il était au sake oh c'est bon je bouge plus je bouge plus je pense que je bouge plus après 4 le top 4 alors tu mets 20 6 c'était quoi ? c'était quoi le 4 ? c'était le café ah oui ça va le moins 5 non mais les gars ah non 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 remets moi 6 c'est vrai non c'est pas allez qu'est-ce qu'il m'a dit avant ? tu as changé oh mais j'ai oublié le waouh allez 3 attendez 3 2 1 est-ce qu'on peut en quoi que ce soit ? mais attends c'est quoi déjà je sais plus j'ai perdu la mémoire je sais plus 3 c'était j'ai oublié bon je l'ai pas la prochaine fois on fait un petit asset qui ouais un asset ouais la glass 7-11 au lait ah oui non ah non non je descends du coup maintenant avec le cone moi je la mets à sucrée de ouf 7 pour moi je la mets à 8 et demi mais c'est marrant parce que tu vois 9 à 7 ouais mais quand je compare tout j'ai eu la 10 à la fin d'un mochi 8 et demi pardon oula il nous a fui un c'est marrant tu vois Eva tu dis beaucoup super sucré machin moi je ressens jamais ça en mode ah c'est trop sucré j'ai jamais ressenti cet effet de c'est trop sucré mais il y a un truc de c'est écœurant ça m'est rarement arrivé c'est fou je pense ça a dû m'arriver genre 3-4 fois bah là par exemple là c'était trop sucré c'est dégusté ah ouais moi je vais aller ensuite la douche 3h pour 10 glaces je suis un vrai gamin c'était la couliche moi j'adore ça la couliche la couliche ça bouge pas pour les 4 allez bon c'est détente aux enfers et la numéro 1 c'était le jumbo le jumbo bah c'est 10 non tu restes je reste à 5 jumbo c'est vraiment le plus c'est 10 c'est quoi déjà le packaging la gouffre ah oui la fameuse c'est 10 bouge pas moi tout ce que je vois c'est que les japonais ont du goût sur le premier moi ce que je vois c'est que t'en as pas je trouve comparé au précédent top qu'on avait fait t'es rageux t'es rageux ce top là est bien meilleur oui la dernière fois il y avait n'importe quoi dans le top 5 j'étais pas là et j'en suis non mais ouais tu te souviens le top 5 il était arrivé tellement haut incompréhensible non mais ça pour le coup pas compréhensible j'ai jamais vu un japonais avec ça à la caisse j'étais en mode oui franchement j'étais bluffé à croire que c'était biaisé c'était truqué il y a des rayons ils remplissent vite les rayons mais tu sais le rayon consommé c'est toujours celui il y a 6 jetons full c'est jamais vite tu vois vas-y moi j'adore le goût consommé donc je vais pas ah mais oui bah ça change rien ouais le fourric qui s'en va juste avant les calculs tiens on va participer avec nous on va pouvoir faire notre propre attends on a gâté il y a quelqu'un qui vient de le faire ah bien joué oui gadgetisme a réussi à faire ça rapidos 0,6 la moyenne la bonus la 10 à 4,1 la 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 4,1 on va le croire 9 tac on part à 9 boum 8 9,5 si si la 8 à 9,5 c'est pas des bières ok la 6 à 5,6 la 6 bis à 0,6 0,6 0,6 0,6 bah oui là c'est 7,8 7,8 c'est la limite légale 6,7 7,6 à quelques heures de calcul 4,8 inquiète c'est pour nous 6,8 6,6 le 1 me déçoit soirée électorale exactement en fait le fait que ce soit en égalité ça me va je suis dégoûté ma préférée du lot elle est à 6,7 3 bah la tienne elle est à 6,1 on va de bon en fait qu'est-ce qu'on tire de tout ça les deux glaces top 1 c'est les glaces les plus banales que tout le monde aime parce que c'est vraiment vanille classique vanille chocolat on peut pas vraiment débattre de ces glaces-là il y a le pot à la vanille et il y a le daifuko à la vanille c'est les deux glaces qui arrivent en top 1 et pour moi c'est normal parce qu'on peut pas ne pas aimer il n'y a pas les daifuko c'est toi qui l'as acheté en bonus oui je l'ai acheté en bonus mais dans notre top ah dans notre top tu parles dans notre top je parle de notre top là des résultats finaux oui 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 Eva est en train de nous faire notre classement personnel ah c'est la dixième que le gari gari bah dis donc bizarre l'ambiance ce qui nous fait un top 1 top 10 tu nous as mis quoi en top 10 bon la gari gari forcément on l'enlève personne ne la veut et pourquoi il y a de la crème qui a on va nettoyer le studio après ce live ah si il reste la glace vanille qui est dedans il y a un truc qui a coulé non mais c'est la glace vanille coulent l'air ah le canapé ça tombe bien on devait le changer le canapé ça c'est Baki Benoît n'a rien vu en numéro 9 c'est la je sais même plus ce que c'est ah si c'est les raisins les raisins les raisins faut arrêter c'est les bourgoulés oh Léo qui s'arrache les cheveux raisins la 2 c'était la préférée de Léo de Léo tu vois tout pas l'aide de Berman et par contre ce qui est ouf c'est que la 8ème c'est là-haut c'est la 2ème je sais plus ce que c'était mais on va pas toutes les refaire mais si c'est la couliche ah c'est la couliche oui c'est la couliche je propose qu'on fasse juste le top 3 notre top 3 à nous donc les deux vanille on a dit le poil à vanille et la daifuk vanille en numéro 2 ah oh le pinot non si c'est le pinot les gars si si c'est le pinot ah non mais c'est moi qui inverse je suis désolé c'est pas le pinot c'est moi qui inverse je suis désolé c'est le pinot qui arrive en haut ah oui c'est le pinot my bad désolé excusez moi c'est pinot mochi et vanille classique le 9 c'est pas ça c'est la glace à la vanille oui c'est ça en fait c'est moi qui me suis tombé notre top 1 à nous c'est pinot et la glace bonus daifuk vanille le top 2 c'est le pot à la vanille du coup et le top 3 c'est la numéro 5 la giant je crois ah ça c'est intéressant c'est rigolo quand même que la pinot et la glace bonus c'est un truc qui se penche un peu de la même manière tu piques de l'eau comme quoi on préfère déguster et partager est-ce que je vous montrerai pas le paquet des 3 glaces vin à coeur pour que vous puissiez si vous venez au japon je vais vous montrer les 3 glaces à tester absolument tester oui le pinot depuis avant on dirait qu'on parle d'un vin ça c'est mazel n'hésitez pas à goûter si vous venez au japon oui et faire votre avis alors ah la giant oh merde oh la ah attention ça va couler oh non oh mais j'étais là oh putain on est censuré c'est fini les gars c'est fini oh no on va être ban de twitch aïe 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 non non ne bannez pas s'il vous plaît ça part à coubèche direct c'est bon c'est bon c'est bon ne ne vous inquiétez pas tout ceci est fait par des professionnels nous reviendrons dans quelques instants dépêchez vous oh yo vous dépêchez les enfants je crois qu'on va devoir changer peut-être le studio entier ça va ça gère pas un peu non en tout cas c'était très très cool cette petite dégustation moi je suis je suis quand même content du top il est moins dégueulasse que le top okashi qu'on avait fait la dernière fois je suis content des japonais ils ont voté la première glace qui est la mienne aussi donc je suis très content tu es très japonais en fait je suis je suis japonais d'aumont voilà et toi du coup Théo qu'est-ce qu'on a pensé de ce qu'on a fait là bah oui j'ai aimé j'ai beaucoup aimé c'est chouette j'avais envie d'en faire d'accord non mais oui est-ce que tu es d'accord quand même avec les japonais sur leur classement sur leur ah bah du coup je suis pas d'accord puisque en 1 c'est quand même le 2 il a eu 4.8 moyenne oui et puis là la 6 glace enfant glace enfant qui est en rivalité avec la fraise je piche pas mais parce qu'il y a beaucoup d'enfants enfin il y a beaucoup d'enfants au Japon parce que tous les enfants qui existent encore au Japon c'est ça enfin certains enfants du coup parce que moi j'en achète pas oui est-ce que tu l'as déjà fait goûter je crois même pas ouais ça va partir en ménage après le live bon bah voilà c'était le top 10 c'était plutôt sympa moi j'ai bien kiffé qu'est-ce que vous en avez pensé dans le chat dites le nous parce que c'est la deuxième fois qu'on fait ça j'ai encore quelques tops pas juste ce que je vous ai montré tout à l'heure mais j'ai des idées aussi qui pourraient être sympas est-ce qu'on continue est-ce que je reviens dans un mois dans 2-3 semaines je sais pas est-ce qu'on en refait un ou est-ce que c'était un peu long là tu vois je vois c'était un peu long on fait les glaces de l'hiver un peu long en vrai celui-là il a été un peu long je suis d'accord on aurait pu abréger un petit peu donc la prochaine fois si j'en refais un je pense qu'il faudra qu'on se croit en temps dans peut-être 45 minutes top 10 des ramen instantanés on avait pas fait ça mais on avait fait quelque chose ouais à peu près on avait testé des avec Massa on avait testé des non il n'est pas testé juste il l'avait acheté il est en mode regardez qu'est-ce que Cup Noodle qu'est-ce qu'il y a on les avait testé ah si vous les aviez mangé c'est vrai enfin mangé si vous l'avez tout fini ah oui oui tout fini non on avait pas on avait pris un de chaque oui c'est ça ah si si bon c'est pas très grave c'est pas très grave c'est pas très grave en tout cas on avait fait un truc avec des des ramen ça c'est certain les ramen c'était fait un peu long comparé au tuto vivre au Japon de Léo c'était pas selon cette législation j'ai entendu parler de cette légende c'est une légende un mythe même je dirais un mythe après j'espère que il y a des bonnes idées on me dit plutôt qu'un top 10 pourquoi pas un top 5 ça pourrait abréger un petit peu et rendre le truc plus dynamique moi j'ai une idée je te la pitcherai après ok je pense que un top 53 ah bah oui bah là on est là pour toute la nuit si ça c'est pour le 24h ah bah d'ailleurs si ça vous dit là on continue on fait un petit live 24h ah oui vous en pensez de quoi tout de suite maintenant on continue on fait un live 24h tu prennes le premier relais tu fasses la nuit ouais bah ouais je vais je vais entertain on revient demain qui vont me rejoigner à 6h du mat ah oui les moyennes de l'équipe bien vu Guy Jérémy a fait une moyenne de 7 le bon malo il a fait une moyenne de 6-9 le Théo il a fait une moyenne de non c'est moi ça le moi il a fait 6-8 Théo il a fait 6-5 et Eva c'est dans l'ordre très très sévère 6-3 c'est dans l'ordre on peut en déduire que celui qui aime le plus les glaces oui ou alors que tu es le plus généreux sur tes notes ouais alors que vous étiez en train de dire que j'étais super pas généreux tout à l'heure qui a dit ça ? non si tu es là je mettais des 7 ou des machins oh la la t'es sévère oui mais le truc c'est que t'as été dans ce sens là t'as été pas très généreux dans le sens où t'as mis un 7 au lieu d'un 9 mais par contre dans l'autre sens t'as jamais mis 0 mais moi le plus bas que t'as mis c'était 4 à la fin t'as changé c'est vrai enfin bref bon en tout cas c'est une petite fin de live oui on est une chronique mais là on a plus le temps malheureusement bon là ça va être compliqué ouais les gars donc ça sera pour la semaine prochaine tu me gardes ça de côté et puis on en parlera tous ensemble est-ce qu'on a un raid en préparation peut-être je sais pas pas de raid on va raid vers la vidéo donc on vous raid sur la vidéo d'aujourd'hui on vous raid sur la vidéo mais c'est vrai que la vidéo est sortie il y a une heure il y a que 57 minutes je ne pense pas à chaque fois mais oui la vidéo est sortie merci pour ce raid merci à vous de l'avoir suivi et puis on se redit non c'est vrai que ça t'a pas plu bon bah je vais pleurer allez merci à tous et on vous dit à la prochaine et merci à Eva qui a fait la régie oui merci à tous et à tout de suite en vidéo du coup oui des bisous tout le monde merci d'avoir suivi à ciao ciao ousous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501